donc bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire innover en management du cerf de l'innovation et de mlab l'équipe mlab de drm j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous accueillir en compagnie de dominique lafon on va faire un numéro à deux sur la créativité scientifique c'est un sujet qu'on a pas mal travaillé ces derniers temps pour un tas de raisons juste pour ceux qui seraient nouveaux au séminaire je suis professeur à dauphine et je suis fondateur et directeur scientifique du cerf de l'innovation et dominique te laisse dire quelques mots pour te présenter avant qu'on commence bien moi je suis membre titre d'entreprise du cercle de l'innovation et également de la chaire théorie et méthode de la conception innovante de mines paritech on travaille sur la conception innovante et le ck voilà donc on va vous emmener pendant une petite heure faire un petit voyage en créativité scientifique il ya plein d'idées reçues sur ce sujet là et on va essayer d'explorer ensemble tout ça dominique je te passe la parole pour introduire et puis après on on se partagera les les sous paragraphes de la présentation alors vous verrez il ya un petit un petit carré vert ou un petit carré bleu sur les diapos c'est juste pour que nous on se rappelle bien vers c'est dominique qui parle et bleu c'est moi mais bon voilà on verra bien si si dominique commence à parler sur une de mes diapos je laisserai faire et vice versa pour introduire ok mais peut-être qu'en guise d'introduction on peut bon d'abord dire l'immense plaisir que ça a été de préparer cette cette session parce que ça ça nous a fait travailler lire explorer et que c'est vraiment très important et la deuxième chose c'est peut-être de commencer par la drape la diapo suivante c'est albert qui est maître des diapos pourquoi parce que cette diapo finalement certains certains savent ça oui mon mon admiration pour henri point carré qui était un mathématicien français philosophe phénicien considéré comme le co le co inventeur de la relativité et point carré il a ça a été un des premiers à se poser la question de l'invention en science et l'invention en mathématiques et il a notamment publié il a fait une conférence en 1908 sur le sujet où en fait il décrit il décrit un processus il dit la création en mathématiques c'est d'abord repartir d'un enjeu faire un travail conscient un travail conscient souvent difficile débrancher entre guillemets passer dans l'inconscient revenir au travail conscient et aboutir à des résultats alors pourquoi pourquoi cette introduction parce que en fait ce qui est très intéressant c'est que aujourd'hui des gens qui travaillent sur les neurosciences et notamment quelqu'un qui s'appelle lionel nakache donc sur les les neurosciences cognitives explique que c'est le mécanisme fondamental de la créativité scientifique et c'est intéressant parce que point carré qui était un type qui a eu des fulgurances en mathématiques mais il a aussi eu d'une certaine manière une fulgurance en essayant d'expliquer ce ce processus mais vous allez voir dans la suite que c'est pas forcément si simple que ça et que il y a un certain nombre de régimes de raisonnement et de conception et c'est de ça dont on va vous parler question pour poursuivre cette introduction c'est intéressant de réfléchir à pour aller un petit peu plus loin encore à la façon dont un stomp de de grands penseurs alors là on en a mis quelques uns anstein valérie pasteur s'exprime anstein disant la créativité consiste à voir ce que les autres voies et à penser ce que personne ne pense donc là on voit bien que le monde semble le même pour pour tout le monde et eux verraient des choses un peu différentes ça renvoie à évidemment toute la question de savoir avec quelles lunettes on regarde le monde avec quelle théorie on définit ce qui est finalement observable et on verra dans les développements que un nombre de ces grands découvreurs ou inventeurs de sciences ont été capables de monter à des niveaux d'abstraction et de départition ou de défixition extrêmement élevés on pense comme on se heurte ça c'est une phrase de valérie c'est pour dire qu'il ya du boxing comme comme on dit aujourd'hui dans ces activités là si on pense c'est qu'on se heurte à des choses qu'on est surpris qu'on se bagarre que c'est compliqué que c'est aride et qu'il ya aussi des fulgurances comme disait dominique pasteur à sa façon dit aussi qu'il définit ce qui est observable et plus avant dans cette ligne là qu'est ce qui fait que on est attentif aux choses qu'est ce qui fait qu'on garde sa capacité d'étonnement et vous comprendrez bien que pour être étonné il faut s'attendre à quelque chose parce que si vous attendez à rien du tout mais vraiment rien alors le votre électroencéphalogramme reste plat en quelque sorte donc qu'est ce qui fait que vous êtes réceptifs à des choses qui arrivent par hasard et que vous en faites quelque chose donc ça c'est un thème assez récurrent pasteur l'a exprimé comme ça mais on y reviendra notamment vous parlant d'errance et de sérendipité et puis valérie à nouveau qui dit que l'ordre ou le désordre finalement c'est c'est pas bon c'est quand on a que l'un ou que l'autre que que c'est compliqué et on verra plus tard que les chercheurs les grands chercheurs et même les moins grands sont des gens qui sont un peu des spécialistes de de combiner l'ordre et le désordre pour en faire quelque chose d'une certaine façon on peut dire ça aussi en théorie de la conception la façon de d'expandre d'élargir le périmètre de conception à la fois conceptuellement et par rapport aux connaissances qu'on met dedans c'est une façon aussi d'articuler des choses qu'on sait des choses qu'on sait pas et d'explorer l'inconnu alors si si on se demande comment ils font ces chercheurs on peut on peut aller chercher des choses amusantes le journal le monde avait produit à la fin de 2019 et début 2020 une série d'entretiens avec un paquet de chercheurs et il les avait interviewé les journalistes avaient interviewé les chercheurs sur au fond comment vous faites comment elles viennent comment elles vous viennent les idées et là vous voyez qu'on a à peu près tous les c'est sincère et en même temps c'est un petit peu les les évidences voilà il faut pas être dérangé il faut s'ennuyer il faut voilà le pas de temps est différent il ya des gens qui ont des activités du type trekking au concert de musique classique il ya des gens qui cultivent le doute très très tôt et on a tous autour de nous des gens qui vont être plutôt des sceptiques même maladie fait éventuellement l'un des chercheurs disait qu'à huit ans il doutait déjà de ses profs courage aux profs il ya l'idée de regarder ailleurs que là où c'est évident il ya l'idée de passion il ya l'idée d'organiser l'ordre et le chaos on en a parlé avec valérie il ya l'idée du soutien de ses supérieurs ça c'est intéressant parce que c'est un vocabulaire qui est plutôt entreprise ça ou d'organisation même bureaucratique les supérieurs il faut un soutien bienveillant du chef on peut le traduire autrement armand actuel avait une phrase pour dire que une recherche qui innove c'est des chercheurs qui prennent des risques et des collectifs qui les soutiennent donc on abordera ensemble aussi dans cette petite heure ces questions d'organisation et de dispositifs après il faut de l'audace oser se lancer dans des folies ou en tout cas ce qui apparaît aux autres que comme des folies la plupart des gens les pasteurs les einstein les pascal et autres vous disent qu'à un certain moment ce qu'ils ont dit passer pour du n'importe quoi voilà des gens qui ont baigné aussi dans des des univers d'invention le chercheur dont le grand père lui racontait des histoires mais on le verra aussi anstein qui travaillait à l'office des brevets et qui a vu passer des centaines de brevets sous ses yeux et ça ça imprègne ça vous donne un bain de connaissances intéressants pied des rituels c'est comme les écrivains c'est comme d'autres artistes qui ont leur façon de se mettre à l'écriture au travail etc voilà alors une fois qu'on a dit ça bah on a dit plein de choses intéressantes c'est très stimulant on peut s'en inspirer on peut se demander soi même ce qu'on ce qu'on fait comme cuisine de ce type là pour pour avancer mais mais on va essayer de vous emmener un peu plus loin que ça alors l'histoire des grands des grands scientifiques des grands penseurs c'est c'est une histoire qui est comme toutes les histoires construite à partir de faits d'événements et puis aussi un peu de ce qu'on pourrait appeler du storytelling d'accord alors on va on va parcourir quelques exemples le premier par lequel on voulait absolument commencer c'est archimède parce que archimède vitruve donc vitruve qui est un architecte bien connu et elle qui a été très étudiée notamment dans les pour pouvoir certains régimes de conception vitruve écrit l'histoire d'archimède mais il l'écrit deux siècles après qu'elle se soit produite en fait il écrit une très belle histoire en fait quand on cherche à creuser un peu on se rend compte quoi on se rend compte que d'abord le le fameux eureka qui a été extrêmement exploité les anglo-saxons parlent des epiphany moments moment où on a une sorte d'illumination peut donner l'impression que il ya des moments où va finalement sortir du cerveau quelque chose qui vient de nulle part et qui résout un énorme problème alors ça ça peut donner de l'espoir à tous les chercheurs ou à tous les gens qui ont envie de résoudre des problèmes mais en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe l'histoire d'achimède c'est là une histoire très simple le roi de syracuse hier en deux a fait faire par un artisan une couronne à nord il n'est pas totalement sûr de passer de feuilles grugées par l'artisan et il veut vraiment savoir si cette couronne est vraiment un or pur donc il interpelle son son scientifique son son architecte son penseur qui est archimède et il lui dit bah il faut il faut que vous répondiez à cette question et archimède il voit bien que fondre la couronne c'est pas tout à fait ce qui est ce qui est possible et il va mobiliser ses connaissances et des connaissances qui sont très différentes il est physicien il est mathématicien il est ingénieur il travaille sur les bateaux etc et il produit un raisonnement qui le conduira à finalement trouver une façon de vérifier que la couronne est à nord par rapport à une question à sa densité etc et il établira son fameux principe de poussée d'archimède et donc la légende dit qu'il sort tout nu dans la rue en criant eureka eureka qui veut dire j'ai trouvé et pas j'ai eu une illumination et avec ce qui est intéressant c'est que par exemple on peut voir que c'est probablement un des premiers contrôles non destructifs de l'histoire parce que vous savez quand on contrôle des matériaux soit on les coupe en tranches soit on enlève des morceaux pour les analyser soit on a des modes de contrôle non destructif alors aujourd'hui ça sera les ultrasons sera plein de choses archimède c'était la poussée d'archimède deuxième exemple très très significatif galilée galilée et vous avez là un petit livre qui n'est pas si facile à trouver mais qui est écrit par un philosophe qui s'appelle maurice clavelin qui est philosophe des sciences et qui a écrit sur galilée galilée il est considéré un peu comme le père de la science moderne et ce qui est intéressant c'est que galilée encore une fois il ne part pas de rien c'est à dire il part des travaux précédents et dans tout ce qu'il va faire que ça soit le développement de l'idéocentrisme etc galilée va partir des connaissances de ses prédécesseurs et juste ces connaissances elles sont pour la plupart cachées parce qu'elles perturbent le système dominant elles sont cachées elles sont pas trop diffusées il va s'en emparer et juste l'exemple de la chute des corps pourquoi parce que v égale gt c'est la première équation de la physique peut-être qu'à la fin on parlera des équations de la physique et c'est la première équation de la physique et c'est la première fois finalement qu'il y a une mathématisation de la physique et galilée va travailler sur la chute des corps donc il va se constater que le même corps ne tombe pas à la même vitesse selon l'élément dans lequel il chute il va donc extrapoler se disant mais finalement si ça se passait dans le vide où il n'y a rien ce qui se passerait donc il va aller aux limites et il va se rendre compte qu'il y a une forme de contradiction et ça c'est son expérience de pensée parce qu'évidemment il ne peut pas faire tomber l'objet dans le vide mais il va simuler et réfléchir à ce que ça veut dire et avoir à ce moment là je dirais une forme de révélation de résultat de son raisonnement avec aussi le sens de la formule puisqu'il dira un grain de sable tombe à la même vitesse qu'une meule de moulin voilà et galilée ça va être aussi celui qui va prendre la longue vue qui va la pointer vers le ciel donc il va parce qu'il tourne un objet d'un angle de 60 degrés par exemple passer de la longue vue au télescope etc etc donc c'est vraiment l'exploitation du savoir des connaissances et c'est aussi une façon de se dégager pour explorer des nouvelles choses explorer des inconnues et en ce sens l'expérience de galilée est exemplaire et vous savez tous les ennuis que ça lui a valu à la fin de sa vie accessoirement une anecdote galilée a tellement observé le soleil les étoiles avec sa son télescope qu'il a fini aveugle sur galilée on reviendra sur les notions d'expérience de pensée mais ce que mentionné dominique c'est c'est un raisonnement à la limite de l'absurde puisque galilée imagine deux corps différents tombant dans le vide et conclut que l'un ne peut ni tirer ni pousser l'autre et qu'à partir de là s'ils ne se tirent ni ne se poussent c'est qu'ils tournent la même vitesse et c'est tellement aveuglant comme évidence qu'évidemment c'est pareil c'est pas évident en fait à faire passer comme idée tellement c'est contre intuitif évidemment par rapport à l'espace habituel dans lequel on peut imaginer ce qui se passe alors on va faire un focus sur les raisonnements ensuite on vous emmènera sur les lieux et les dispositifs de la créativité scientifique et puis ensuite on aura une petite conclusion qui inclura aussi finalement et le management dans tout ça à la fois comment ça se gère et à la fois le management comme domaine scientifique qu'est ce que c'est la créativité en management ce qui est frappant quand on lit un stomp de travaux c'est que même si errant sérendipité ne décrivent pas formellement les raisonnements tenus c'est quand même des phénomènes ou des moments qui sont revendiqués comme indispensables j'utilise ici un article de de cristova 2020 ce qui s'appelle l'errance dans la créativité scientifique oui c'est un article récent il ya il ya encore beaucoup de travaux sur sur ces questions là et au fond elle rappelle que errer c'est errare ou men ou mestre c'est se tromper mais c'est aussi vagabonder on l'a un peu oublié et elle cite une jolie phrase de baudelaire qui qui dit être hors de soi et pourtant se sentir partout chez soi ça ça veut dire que je sors de mes zones de confort mais je suis à l'aise dans l'exploration de l'inconnu finalement donc il y aurait quelque chose comme des compétences des capacités à explorer l'inconnu d'une certaine façon pour les pour les grands scientifiques et on admet que cette errance est produit facilite la formalisation l'émergence des imaginaires scientifiques et donc on décrit cette errance et cette production d'imaginaire comme des mouvements de sens qui sont en marge des régimes habituels de capitalisation des connaissances et évidemment on peut faire un rapprochement avec la façon dont rachmut rosa théorise la résonance en 2018 comme quelque chose qu'on peut pas décréter mais qui signe un moment particulier du rapport aux autres et au monde et dans les témoignages qu'on a d'un stomp de scientifiques et des textes qu'ils ont écrit c'est particulièrement particulièrement net et je voudrais vous lire les témoignages d'heisenberg on est en 1927 heisenberg écrit ça plus tard et cet extrait d'un petit livre vraiment très très bien qu'on peut vous recommander il y a idées de génie de klein et de banpour 33 textes qui ont boostué la physique et c'est très intéressant parce qu'il vous donne les textes originaux des auteurs et moi j'ai découvert Einstein extrêmement pédagogue par exemple plus facile à comprendre que quand j'essaie de le lire expliqué par d'autres alors c'est heisenberg qui parle et on est en 1927 et dit la chose suivante pour ma part je fus assez content de pouvoir rester seul à copenhague et de pouvoir réfléchir sur ces problèmes désespérément difficiles je concentrais mes efforts sur la question de savoir comment on pouvait représenter la trajectoire d'un électron dans la chambre de wilson dans le cadre mathématiques de la mécanique quantique lorsqu'au cours d'un des premiers soirs après avoir commencé cette étude je me heurtais déjà à des difficultés insurmontables je commençais à soupçonner que nous avions peut-être mal posé la question mais que pouvait-il y avoir de faux la trajectoire de l'électron dans la chambre de wilson existait effectivement puisqu'on pouvait l'observer le schéma mathématiques de la mécanique quantique existait aussi et ce schéma était beaucoup trop convaincant pour se prêter à des modifications donc il devait être possible malgré toutes les apparences d'établir un lien entre l'un et l'autre ce soir là ce fut peut-être aux environs de minuit que je me rappelais brusquement ma discussion avec einstein et je me souvins de sa phrase seule la théorie décide de ce que l'on peut observer voyez le genre de méta niveau où il arrive pour essayer de dépasser les difficultés qu'il rencontre je savais immédiatement que c'était dans cette remarque qu'il fallait chercher la clé de l'énigme qui nous avait tant préoccupé j'entrepris alors une prognade nocturne à travers le feldpark pour réfléchir à la portée de la phrase d'einstein nous avions toujours dit on peut observer la trajectoire d'un électron dans la chambre de wilson mais peut-être n'était ce pas tout à fait cela qu'on observait réellement peut-être ne pouvait on apercevoir qu'une suite discontinue de positions imparfaitement précises de l'électron effectivement ce qu'on voit dans la chambre ce sont simplement des gouttelettes d'eau dont chacune est certainement beaucoup plus étendue qu'un électron la question correcte devait donc être posée ainsi peut-on représenter dans le cadre de la mécanique quantique une situation où un électron trouve à peu près c'est à dire à une certaine imprécision près en une position donnée donc une situation où un électron se trouve à peu près en une position donnée et possède à peu près c'est à dire à nouveau à une certaine imprécision près une vitesse donnée et peut-on prendre ces peut-on rendre ces imprécisions suffisamment faibles pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec l'expérience j'ai presque fini un bref calcul que j'effectue au retour vers l'institut confirma qu'une telle situation pouvait être représentée mathématiquement et que les imprécisions étaient liées par des relations qui ont été appelées plus tard relations d'incertitude de la mécanique quantique le produit des incertitudes relatives à la position et à la quantité de mouvement cette dernière signifiant le produit de la masse par la vitesse j'ai à peine besoin de vous le préciser ne pouvait être inférieur au quantum d'action de planck ainsi se trouvait enfin établi me semblait-il le lien entre les observations faites à l'aide de la chambre de wilson d'une part et les mathématiques de la mécanique quantique d'autre part cependant il restait à démontrer que n'importe quelle expérience devait produire des situations satisfaisant obligatoirement à ces relations d'incertitude vous voyez que là on est dans de l'errance mais alors à un niveau extrêmement élevé et on reviendra sur cette capacité de ces grands chercheurs à monter aussi haut que nécessaire pour poser la question y compris là vous l'avez vu sur le fait que peut-être c'est la question qui est mal posée est ce que ce qu'on pensait voir c'est pas vraiment ça qu'on voit alors notre cerveau est bien fait parce que une fois que vous avez réalisé que ce genre de situation est possible ça vous ajoute évidemment une corde à votre arc ou une flèche dans votre carquois c'est à dire que la direction d'exploration qui est peut-être la question est mal posée ou peut-être on croit que c'est ça qu'on voit mais c'est pas ça devient une façon d'explorer l'inconnu la deuxième notion qui revient très souvent c'est la sérendipité c'est à la mode depuis 15 20 ans la sérendipité on sait peut-être pas toujours que ça a été inventé par un certain walpole en 1754 et que sérendip c'est l'ancien nom de selan du sri lanka si j'ai bien compris et il ya une vieille fable dont s'est inspiré voltaire pour zadig d'ailleurs sur les aventures des trois princes de sérendip et en gros je vous le fais court mais c'est ces trois princes qui qui se baladent sur une route et qui s'amusent à observer ce qui les entoure et ils observent des traces des creux dans l'herbe des cailloux déplacés des choses comme ça et à chaque fois ils font l'hypothèse que tiens c'est peut-être un chameau qui qui est passé par là qui s'est assis là qui a fait ci qui a fait ça donc plutôt de telle taille plutôt une femelle plutôt ci plutôt ça et un peu plus tard ils croisent un marchand qui leur dit mais j'ai perdu mon chameau est ce que vous avez pas vu un chameau et ils lui disent alors ils n'ont pas vu le chameau mais ils lui disent ben on pense que ton chameau finalement si c'est le tien il a telle et telle et telle caractéristique et c'est exactement les caractéristiques du chameau qui a été perdu donc les trois points sont jetés en prison et accusés de vol et puis évidemment quand on retrouve le chameau on les libère et du coup il en est sorti ce principe de sérendipité qui a évolué dans ses significations mais au fond qui qui désigne et je reprends la définition de sylvie catlin 2014 il manque deux sur la diapo la sérendipité c'est la faculté de découvrir par hasard et par sagacité ce que l'on ne cherchait pas et je trouve que le mot important là dedans le hasard on en a parlé c'est sagacité la sagacité c'est vraiment un composant extraordinaire et du coup on revient à ce qu'on disait au début avec pasteur et valérie et les autres c'est l'art de découvrir ou d'inventer en prêtant attention à ce qui surprend et en imaginant une interprétation pertinente et évidemment être attentif à ce qui surprend c'est c'est un peu un mystère du raisonnement alors il ya un exemple qu'on peut citer ici c'est fleming et la pénicillie vous connaissez tous l'histoire un fleming reviennent vacances l'évier est mal nettoyé il observe des moisissures un peu bizarre mais il observe aussi que que il ya un endroit où il n'y a plus rien et ça l'intrigue et puis il va finalement entre guillemets découvrir la pénicilline et être considéré comme un des pères des antibiotiques alors il ya deux choses qu'il faut ajouter à part de dire qu'il ya un phénomène ici de sérendipité puisqu'il a été attentif à quelque chose de surprenant alors que peut-être le laborant un moyen se serait contenté de faire la vaisselle en râlant contre ceux qui l'avaient pas fait avant lui d'accord ça s'est fait en quelque sorte sauf que il ya deux choses intéressantes à ajouter la première c'est que fleming avait développé un petit talent de peinture microbienne c'est à dire qu'il utilisait les couleurs différentes que sont capables de produire bactéries microbes et autres pour pour faire des tableaux en quelque sorte un peu comme si vous aviez été piqué des bactéries à l'élostone pour pour faire de la peinture et donc certains supposent qu'il avait une forme d'attention aux motifs et aux couleurs qui lui venait de cette petite passion d'artiste qu'il avait et puis l'autre chose qu'il faut ajouter c'est que quand vous regardez l'histoire des moisissures et de l'intérêt qu'ont eu de très longue date les gens pour les moisissures ça remonte à l'antiquité et avant le fait d'utiliser des moisissures dans des des dans le domaine de la santé et donc je vais pas vous refaire la liste mais si vous allez sur wikipédia vous verrez que la liste est extrêmement longue de gens qui avant fleming ont travaillé sur la pénicilline et il faut ajouter aussi en post scriptum que une fois qu'il a découvert ça il a fallu une dizaine d'années de recherche pour stabiliser la pénicilline et pouvoir en faire effectivement un médicament au point que fleming avait un peu laissé tomber l'axe santé sur la pénicilline pour se concentrer sur d'autres travaux ou applications de de ces affaires là donc la sérendipité avec l'errance bon mélange alors ça fait une transition cette histoire de fleming artiste avec une autre dimension très importante dans l'histoire des sciences c'est que les artistes et les artisans ont joué un rôle important il faut voir que à la fin du moyen-âge début de la naissance l'alphabétisation progresse et un stomp d'artisans commence à écrire des textes des traités en quelque sorte où ils consignent leur savoir faire et leurs secrets à la fois pour faciliter la formation d'autres artisans et aussi pour pouvoir se prévaloir de leurs inventions les brevets vont arriver aussi un premier brevet je crois à venise en 1400 quelque chose donc c'est des choses qui vont se développer mais mais voilà on commence à avoir des ouvrages écrits par des artisans et ça rejoint finalement ce qu'élène verrin appelle la réduction en art c'est à dire le fait de prendre un ensemble de pratiques et de savoir-faire et de les réduire en art c'est à dire de d'en faire une synthèse qui inclut non seulement une description de ces savoir-faire mais souvent une explication ou une démonstration du pourquoi c'est ça qu'il faut faire vous trouvez par exemple à l'époque de vauban un ouvrage qui s'appelle de la forteresse expliquée et démonstrée où on vous apprend à la fois les principes de fortification et aussi on vous donne des clés pour savoir vous comment fortifier votre place si elle est votre intention donc les artisans ont joué un rôle important et on peut citer différentes choses dans cette perspective là les aventures de de galilée à l'arsenal par exemple galilée dominique en a parlé il fréquentait pas mal à venise l'arsenal et notamment il s'intéressait aux trajectoires au trajectoire balistique au trajectoire des et les armuriers de l'arsenal les canonniers savaient très bien que à l'expérience c'est en gros un angle de 45 degrés du canon qui vous donne la portée optimale en quelque sorte un angle plus important ça part plus haut mais ça retombe plus près et un angle moins important ça va moins haut et du coup ça retombe plus vite et mais c'est galilée qui a fait les équations de ça et on a un joli paradoxe qui est que galilée a fait la théorie mais il n'a rien appris aux canonniers et donc il ya un certain nombre d'auteurs qui vont considérer ce rôle des artisans et au fond newton disait qu'il s'était appuyé sur les épaules des géants avant lui oui effectivement quand on rend compte de ce qui s'est passé entre 1400 et 1700 on égrène une série de très grands physiciens astronomes etc bacon copernic brahe gilbert kepler galilée des cartes newton et tous ces gens là voilà ils ont tous été extrêmement important par exemple gilbert a été le premier physicien auteur d'un traité cohérent sur le magnétisme et brahe a été un des plus illustres astronomes du du 16e siècle enfin voilà c'est des gens extraordinairement importants bacon francis bacon palpeintre le philosophe est considéré comme ayant le premier développé une théorie empiriste de la connaissance dans le novum organum il donne finalement les règles de la méthode scientifique donc c'est un peu un inventeur de la science moderne au sens d'une science expérimentale il ya eu longtemps des débats et on envoie des traces encore aujourd'hui entre la physique théorique et une physique plus expérimentale plus plus appliquée donc effectivement tous ces gens là sont hyper importants mais quand on regarde dans le détail ils ont beaucoup puisé certains même disent ils ont beaucoup pillé les savoirs des artisans qui eux étaient arrivés à un niveau non pas de théorisation abstraite mais à un niveau de pratique théorisé on peut mentionner aussi des des un petit truc sur galilée quand même extraits du livre de clin et et de pambourg je lis sur galilée quand il était encore étudiant à l'université de pise les mathématiques n'y était pas enseigné il les appris auprès d'un professeur particulier hostilio ricci qui était architecte et enseignant à l'académia del designio academia del designio fondée en 1552 par le peintre vasari qui voulait créer une école à mi-chemin entre l'académie des arts modernes et le lycée technique voyez l'hybridation là ainsi la première éducation mathématiques de galilée provenait elle des artistes ingénieurs alors il y avait aussi des personnages importants fin moyen âge début renaissance qui était des maîtres de calcul des maîtres de calcul c'est des gens qui étaient forts en calcul comme leur nom l'indique et qu'on allait voir pour pour faire des calculs et ces gens là ont eu un rôle très important notamment pour les marchands ils faisaient du calcul algébrique pour les marchands et notamment il faut vous dire que par exemple un stomp de thèse disent que les gens comme newton par exemple toutes leurs découvertes elles sont importantes en soi évidemment elles sont justifiées par des démarches de modélisation d'abstraction théorique mais par exemple c'était très important de connaître avec précision les mouvements de la lune par rapport aux marées et aux problèmes de navigation donc il y avait une foultitude de problèmes qui ont été à régler à ce moment là avec l'apparition d'un capitalisme marchand puis d'un capitalisme industriel et donc il y avait dans l'air du temps un certain nombre de questions à résoudre dans divers domaines minier navigation etc et sauf que ces maîtres de calcul ils avaient quand même poussé les choses on trouve des témoignages de deux gens qui étaient à résoudre des équations de degré 3 et ce genre de choses donc voyez qu'il ya une espèce d'interpénétration entre le ce milieu des chercheurs académiques au sens où on l'entend aujourd'hui et puis des gens qui étaient plus proches de l'artisanat et du monde pratique et puis aussi vous avez un rôle important des artistes au fond beaucoup d'artistes ont fait de l'année de façon assez précise pour peindre des corps les gens de la renaissance aussi michel ange et autres ont beaucoup développé la perspective et on considère que ça a aidé à produire une nouvelle science de la lumière et de l'espace bon donc voyez que tout ça se mélange allègrement et puis il ya des personnages aussi qui sont importants qu'on appelait les virtuoses les virtuoses c'est des personnages assez touchants d'une certaine façon je vous lis un passage de du livre de conner qui s'appelle histoire populaire des sciences et qui décrit ça une importante conséquence sociologique de la décentralisation engendrée par la dispersion de l'équipe scientifique de braille après sa mort en 1601 donc braille c'est cet astronome physicien auteur de de enfin d'un tas de traités un mais un astronome très important et donc son équipe s'est dispersé et une de ses conséquences c'était que la science lourde aristocratique laissait la place à une formidable consultation de travaux scientifiques individuels entrepris par des bourgeois érudits donc on a eu l'apparition d'un nombre de personnes qui trouvaient vraiment passionnante s'instruire et voilà ce que ça donne ceci annonçait la nouvelle élite scientifique qui partout en europe allait détrôner les scolastiques aristotéliciens de leur fauteuil d'arbitre des sciences savantes du fait de leur idéologie baconienne les sciences baconienne c'est des sciences qui laisse plus de place à l'empirique à l'expérimentation pas uniquement à des abstractions mathématiques pour simplifier du fait de leur idéologie baconienne il concevait les arts mécaniques comme indispensable au savoir scientifique ayez un petit bout de votre esprit branché sur management au passage parce que management c'est c'est plus près des arts mécaniques que des arts libéraux mais on y reviendra en conclusion donc du fait de leur idéologie baconienne il concevait les arts mécaniques comme indispensable au savoir scientifique mais leur attitude était déterminée par la notion de virtuosité un idéal qui tendait à façonner de plus en plus les goûts de l'aristocratie au début des temps modernes tant que les arts étaient pratiqués par plaisir et curiosité ou servait à combler le temps libre ils étaient considérés comme dignes d'un gentilhomme ce n'est que lorsqu'il devenait gagne-pain qu'il paraissait sans rien pour les virtuoses les arts étaient moins une chose utile qu'une forme de loisirs permettant de se démarquer de la masse voilà et donc cet idéal là il inspirait des antisomes savants qui se donnaient pour mission d'acquérir les connaissances de la science donc les virtuoses et puis naissance des sociétés savantes la royal society et d'autres la royal society était privée l'académie des sciences françaises a été financé par l'état a créé par colbert si je me trompe pas et donc voyez que ça ça bouge énormément et qu'on a des sociétés savantes qui compte qui se constituent un peu au départ pour la royal society anglaise à l'autre comme une espèce de certains disent que ça vient du collège invisible qui avait été fondé juste avant comme une espèce de groupe un peu informel qui va discuter science un peu des communautés épistémiques comme on dirait aujourd'hui ou des cercles collaboratifs on reviendra là dessus un petit peu plus tard voilà quelques éléments importants sur artistes et artisans pour dire qu'un centre d'auteurs considère que les artistes et les artisans sont plus importants qu'on ne le pense dans l'histoire des sciences certains considérant que leurs savoirs ont été utilisés par les grands chercheurs d'autres allant plus loin on trouve chez paracel sous d'autres par exemple l'idée que en fait les savoirs des artisans sont supérieurs au savoir des savants qui pêcheraient par académisme et des connexions du réel alors que les artisans eux cristallisent cette intimité qu'il y a entre le monde pratique et puis les représentations qu'on doit en avoir et les théories qu'on doit en faire pour avoir une action efficace finalement et là encore on peut penser management si on veut dominique je te passe la parole sur le juste 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 pour compléter ce que vient de dire albert évidemment ce rapport entre finalement une sorte d'élite scientifique et de d'autres corps de métier ou corporations est présent tout au long de l'histoire et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que parfois pierre de fermat par exemple est un avocat il est membre du parlement de toulouse et il s'intéresse aux mathématiques voilà donc bon donc on a on a cette 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 collaboration cette coopération permanente alors maintenant on va essayer de de parler un peu de situation et de regarder comment finalement on peut où ces grands scientifiques vont réagir par rapport aux situations alors la première chose dont on avait envie de vous parler c'est ces fameuses expériences de pensée effectivement on en a dit un mot pour galilée le le champion de toute catégorie de l'expérience de pensée c'est Einstein Einstein va aborder des sujets tellement complexe tellement non naturel je dirais que évidemment il n'a pas l'outillage il n'a pas ce qu'il faut pour faire un certain nombre d'expériences et on je résiste pas à vous livrer cette expérience de pensée que décrit Einstein quand il avait 15 ans quand il avait 15 ans Einstein imagine ce qui se passerait s'il était assis sur un rayon de lumière donc il se dit si je suis assis sur un rayon de lumière et que j'aimais moi même de la lumière est ce que cette lumière va aller deux fois plus vite que la lumière sur laquelle je suis assise et on le verra tout à l'heure parce qu'on parlera des infinis tout ça amène si on continue le raisonnement à dire que la lumière de la vitesse de la lumière est infinie ce qui pose un certain nombre de problèmes de contradictions et donc ces expériences de pensée autant on va avoir un partenariat avec des artisans etc rappelons par exemple le rôle des clock makers dans plein d'évolution scientifique parce qu'ils savent ils savent gérer du mouvement ils savent plein de connaissances très intéressantes autant il y a des moments où on n'a pas les outils on n'a pas les appareillages pour faire ça et aujourd'hui si on découvre le boson de higgs avec avec l'accélérateur de particules le boson de higgs est estimé existant par higgs bien avant par un certain nombre de contradictions ou d'expériences donc ça c'est une façon de raisonner qui est très importante parce qu'elle permet de se détacher du réel et d'un gros problème qu'on a notamment dans certaines disciplines qui est évidemment le problème historique de la perception des choses et de la réalité de ce que sont les choses et Einstein effectivement dit la vérité est ce qui résiste à l'épreuve de l'expérience et donc des expériences de pensée sont effectivement des choses qui permettent le plus souvent de relever une contradiction et vous savez que quand on relève une contradiction c'est ce que dit Thomas Kuhn notamment dans son livre sur la structure des révolutions scientifiques quand on délivre une contradiction par rapport à une théorie et bien on va créer on va être si on veut la lever obligé de créer une nouvelle théorie mais ça on en reparlera tout à l'heure donc ça c'est la première chose ensuite il ya une autre chose qui est importante c'est finalement la réaction qu'on peut avoir par rapport à une situation une situation qui là peut-être que c'est l'expérience de pensée qu'il a montré ou peut-être que c'est l'observation qu'il a montré une situation qui en fait en désaccord avec les lois alors les disciplines scientifiques ont des lois on parlait tout à l'heure des lois de la physique si on regarde ce que sont les lois de la physique et les équations de la physique on va dire que les physiciens aujourd'hui en tout cas ont une quinzaine d'équations dans leur boîte à outils on l'a constaté la semaine dernière dans un contexte très particulier avec albert et bien dans le domaine de la physique par exemple que ça soit la géophysique que ça soit l'astronomie que ça soit la physique des particules que ça soit le quantique que ça soit la physique des matériaux et bien les les physiciens se réfèrent à ces équations alors heisenberg navier stock etc etc et quand on trouve quelque chose qui colle pas bien on a un problème alors l'histoire vous la connaissez peut-être mais si vous la connaissez pas elle est elle est très très simple symbolique d'une situation en fait on a découvert uranus 1791 et puis ben on a observé la trajectoire d'uranus et cette trajectoire elle pose quelques problèmes pourquoi parce qu'elle n'est pas en conformité avec les lois avec les lois de la mécanique la mécanique céleste il ya des décalages bon et là bon on vit avec et puis au bout d'un moment ça beaucoup de gens ont quand même cherché à comprendre ce qui se passe et donc là il peut y avoir plusieurs attitudes et urbain le verrier dont la statue est présente à l'observatoire de paris et c'est amusant parce que vous allez voir la suite de l'histoire dit il ya qu'une il ya qu'une explication possible c'est que les lois je fais l'hypothèse que les lois sont vraies donc si le résultat n'est pas vrai ça veut dire que par les lois je peux dire qu'il existe un objet céleste non connu qui explique la trajectoire et qu'est ce que va faire urbain le verrier il va faire les calculs ces calculs on peut les trouver ils sont ils sont disponibles y compris des originaux et avec ça il dit ben voilà il y a à tel endroit dans le cosmos une planète qui doit exister et qui explique les variations de trajectoire et cette planète c'est neptune un mois après le fait que le verrier diffusé ses travaux neptune est découverte et on va se retrouver finalement avec pour la première fois un astre découvert non pas par une observation mais par le calcul et l'anecdote veut que le verrier est à sa statue à l'observatoire de paris mais en fait la légende dit le verrier n'a jamais observé le ciel il a juste fait des calculs donc ça c'est c'est assez intéressant mais ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya un mode de pensée et que ce mode de pensée ce raisonnement fonctionne donc qu'est ce qui va se passer quelques temps après mercure ayant été découvert il ya une observation de la trajectoire de mercure et la trajectoire de mercure quand on l'observe autour du soleil il ya des anomalies bon d'accord et bien c'est très bien on a une méthode on a une démarche on a un raisonnement appliquons le et donc ça recommence et donc le verrier ou d'autres commencent à travailler et disent ben voilà on va il ya une nouvelle planète qui doit expliquer et ils font des calculs sauf que cette planète on ne la trouvera pas on ne la trouvera jamais et c'est la théorie de la relativité générale d'einstein avec comme on en parlera plus tard cette notion d'espace temps qui est une notion absolument incroyable qui est un saut conceptuel incroyable qui va montrer et calculer avec une précision diabolique l'écart théorique de trajectoire qui est bien celui à 10 moins 3 ou 10 moins 4 près observé par la manip et les expériences alors le 10 moins 3 10 moins 4 en gros c'est lié à ce qu'on appelle dans l'expérimentation du bruit donc qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que là on a deux attitudes on a une attitude où effectivement on va modifier le mobilier ontologique et c'est c'est à dire que on va rajouter quelque chose on va rajouter un objet qui nous permet de 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 découvrir les choses et dans le deuxième cas c'est une nouvelle théorie qui va apparaître et donc ça veut dire que le raisonner autrement des scientifiques est un raisonnement qui est capable de sortir d'une sorte de raisonnement dominant qu'on pourrait avoir donc le verrier oui mais à la deuxième itération ça ne marche pas et pour ce ce mobilier ontologique et c'est une phrase qu'a écrite andrew wilds andrew wilds c'est un mathématicien qui est pendant 30 ans donc entre 10 ans 12 ans et 42 ans n'a eu qu'une obsession c'est démontrer la conjecture de fermat il c'est la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n n'a pas de solution entière pour n supérieure à 2 écoutez bien ce qu'il dit dans ce que c'est que le fonctionnement du travail et du raisonnement notamment du mathématicien il dit on va dans la première pièce il fait sombre vraiment sombre on trébuche on tombe sur les meubles peu à peu on apprend où se trouve chaque meuble au bout d'un certain temps on trouve un interrupteur on l'allume et tout d'un coup tout est illuminé on peut voir exactement où on était et donc en gros dans l'histoire que je viens de raconter qu'on vient de raconter Einstein a d'une certaine manière trouvé un interrupteur voilà donc ça c'est une première histoire sur justement ce changement finalement de de loi ou de mobilier ontologique on peut pas s'empêcher de penser à à Karl Popper et la réfutation à Thomas Kuhn et les révolutions scientifiques donc voilà ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder présent à l'esprit alors les détournements les décalages les départitions comme on le dirait en conception innovante elles sont extrêmement nombreuses Einstein qui va supprimer alors vous savez la notion des terres enfin on n'a pas le temps de refaire toute l'histoire du vide de l'éther etc Einstein supprime cette notion et la transforme en un sujet de géométrie donc cette fameuse courbure de l'espace temps donc c'est quelque chose qui est une vraie départition donc deuxièmement on peut avoir aussi des moments où on a des unifications il y a plein d'unifications des de théories Newton qui va unifier réconcilier le céleste et le terrestre Maxwell qui va réconcilier l'électricité et le magnétisme et aussi parfois des choses incroyables finalement quand on observe la lumière il y a des expériences montrent que c'est une onde et de l'autre côté il y a d'autres expériences qui montrent que c'est une particule et tout le monde cherche à savoir ce qui se passe qui encore trouve la réponse Einstein il dit c'est pas compliqué si ça se comporte comme une onde et comme une particule il n'y a qu'à dire que c'est une onde et une particule vous voyez cette façon de contourner de décaler qui est très importante et puis juste un exemple par rapport à la problématique de désunification aujourd'hui vous savez qu'il y a en physique deux grandes théories la relativité et le quantique et qui n'est pas du tout l'infiniment grand l'infiniment petit ce serait trop compliqué mais c'est pas c'est pas vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça et les gens cherchent à unifier ces deux théories et il y a tout un travail sur une théorie qui s'appelle la théorie des cordes qui cherche à unifier tout ça alors juste pour vous montrer la complexité Einstein fait passer un peu le l'observation d'un espace à trois dimensions à un espace à quatre dimensions qui s'appelle l'espace temps on pourrait dire que c'est même encore plus de dimensions la théorie des cordes et l'attaque des ensembles à dix ou onze dimensions et elle cherche à trouver cette unification mais cette unification on sait pas si on va la trouver tout comme par exemple le grand mathématicien Hilbert qui voulait unifier les mathématiques a échoué à unifier les mathématiques donc ça c'est encore très important de comprendre que il y a cette agilité d'esprit de pouvoir prendre notre chemin contourner créer de nouvelles partitions créer des expansions par rapport par rapport à ce raisonnement des scientifiques juste alors juste à continuer sur bachelard le j'attire votre attention sur cette phrase d'einstein enfin qui est sur la diapo à la gravitation devient une conséquence pratique de la courbure de l'espace temps voilà je voudrais juste souligner le niveau qu'il faut pour dire une phrase comme ça c'est tout simplement stupéfiant enfin peut-être si on a fait des études de de physique ça paraît évident mais enfin voilà le niveau de de départition et de créativité qu'il faut pour arriver à penser de cette façon c'est tout simplement incroyable un petit mot sur bachelard dominique un petit mot sur bachelard parce que on peut pas on peut pas parler de de créativité scientifique sans citer un certain nombre d'auteurs et on a voulu s'arrêter sur bachelard parce que bachelard est un est justement quelqu'un de très intéressant bachelard c'est un c'était un ingénieur des postes qui va faire des sciences qui va être prof de chimie bachelard c'est quelqu'un qui est capable de discuter avec einstein de la relativité et il a dans toute sa philosophie c'est un philosophe c'est un poète il a il a écrit un livre qui est fondamental qui s'appelle la philosophie du nom et vous voyez la citation de bachelard cite paul valéry donc la citation qu'il y avait au début de notre notre exposé là on pense comment on se heurte il dit la philosophie du nom n'est pas psychologiquement un négativisme elle ne conduit pas au nihilisme elle procède d'une activité constructive et effectivement le nom bachelardien c'est le nom englobant et en conception innovante c'est ce qu'on appellerait un nom expansif ça crée de l'expansion la relativité restreinte d'einstein ne dit pas que newton avait tort il dit simplement que newton c'est vrai dans certaines conditions effectivement quand on est à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière on ne peut pas négliger certaines termes des équations qui perturbent les choses et bachelard dans la philosophie du nom il explique ça et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit que il ya aussi dans les raisonnements scientifiques des périodes bénis de l'histoire où le nom est fondamental le nom ne client c'est au moment où le nom ne client les philosophie enfin les disciplines des géométries non euclidiennes apparaissent le nom la voisin le nom newtonien et donc c'est à ce moment là que finalement ce ce mot le nom devient un levier qui comme je crois que j'imène le disait donnez moi un point d'appui je soulève la terre et le nom bachelardien est une ouverture pour soulever et casser des problèmes alors sur cantor on va ouais on va je vais on va accéder un peu mais parce que l'histoire de cantor est une histoire ouais une histoire assez stupéfiante pourquoi parce que vous savez les physiciens dès qu'un phénomène qui 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 va vers l'infini ça les perturbe voilà donc la vitesse de la lumière qui serait infini etc ça les perturbe même si d'ailleurs ils vont définir ils descendent vers l'infiniment petit notamment sur les particules donc mais voilà ça les perturbe alors cantor c'est quelqu'un d'incroyable parce que cantor lui il il cherche à créer de nouveaux objets et il développe la théorie des ensembles et avec ça il va produire un certain nombre de choses un résultat que cantor va démontrer c'est que la dimension le nombre d'éléments dans la droite des entiers du segment 01 à la même taille que la droite entière voilà donc il démontre ça ce qui est terrible c'est qu'en fait ça ça lui pose une question donc il le démontre il va voir ses collègues il dit je le vois mais je n'y crois pas c'est très intéressant quoi parce que il a besoin d'une confirmation lui-même n'y croit pas il est stupéfié par le résultat bon ce qu'il va faire c'est que bon ben ses collègues vont lui dire notamment de de king et d'autres vont lui dire maintenant tu as totalement raison tu as démontré les choses effectivement c'est un sujet et en gros ils vont démontrer il va démontrer qu'il ya deux types d'ensemble de taille infinie puisque c'est les tailles des infinies qui vont qui l'intéressent il y a des infinies dénombrables comme l'ensemble des entiers naturels en deux trois quatre cinq dénombrables ou l'ensemble de nombres paires de 4 6 8 etc et puis il ya un ensemble qui s'appelle à l'époque le continu et qui est un ensemble qui lui n'est pas dénombrable c'est à dire que on ne peut pas créer une bijection une correspondance entre l'ensemble des entiers et l'ensemble des du des éléments du continu ou de l'ensemble des réels et donc ce qui est très intéressant c'est que là il se pose une question il faut voir la capacité à générer des questions le raisonnement scientifique c'est générer des questions et il pose une conjecture qu'il appelle l'hypothèse du continu c'est à dire l'hypothèse du continu ou la conjecture du continu et de savoir s'il existe des ensembles de taille infinie dont la cardinalité la taille est comprise entre l'ensemble des entiers et l'ensemble des réels la cardinalité de l'ensemble des réels et ça ça va ouvrir des champs et ce champ il va être exploité par un certain nombre de choses en 1936 courte godel avec ses théorèmes d'incomplétude va s'attaquer à ce sujet et il va démontrer que dans la théorie des ensembles si elle n'est pas contradictoire dit-il la négation de l'hypothèse du continu n'est pas possible et en 1963 paul cohen un autre logicien va démontrer que la démonstration du de l'hypothèse du continu donc godel c'est la négation cohen c'est la démonstration n'est pas possible et donc vous vous trouvez face à une proposition qui dans l'état des connaissances et de l'axiomatique des mathématiques sur la théorie des ensembles est donc indécidable et là ça ouvre évidemment quelque chose de très important c'est on n'est plus dans le vrai et le faux on a des choses qui sont vraies on a des choses qui sont fausses et on a des choses qui dans un domaine de connaissances à un instant t une axiomatique des règles des équations sont indécidables alors je crois que c'est la dernière petite histoire celle là elle est très rapide et très très amusante en fait c'est la rencontre de deux hommes qui sont deux grands personnages dans deux disciplines différentes et ça montre aussi que les passerelles sont parfois et sont souvent très utiles on connaît les passerelles entre la physique et les mathématiques bien entendu entre les mathématiques et d'autres disciplines mais là en fait c'est une passerelle entre finalement ce qu'on pourrait appeler l'ethnologie enfin ce qui est l'ethnologie et les mathématiques veille alors andré veille immense mathématicien français fondateur du groupe bourbaki frère de la philosophe est à new york il y est réfugié pendant la guerre et il croise lévi stross qui travaille sur un certain nombre de sujets et notamment il a un problème de de mariage de la tribu des murn jeans qui sont une tribu australienne et il s'en sort pas parce qu'en fait lui il n'a pas les outils il n'a pas les outils donc en fait quand il étudie toutes les combinaisons possibles avec les règles un tel peut se marier avec un tel etc et il s'en sort pas et donc un jour il en parle à lévi stross et à andré veille et là c'est amusant parce qu'andré veille devient l'artisan dont parlait le maître de calcul dont parlait albert tout à l'heure pour lévi stross il lui dit mais il réfléchit il modélise il vit c'est simple tu es en train de traiter un problème de théorie des groupes et en particulier d'un groupe particulier qu'on appelle les groupes abéliens ou les groupes commutatifs et il donne la solution alors andré veille ne manque pas d'humour parce qu'en fait il écrira un article sur le sujet qui sera annexé à la thèse de lévi stross mais ce qui est intéressant c'est la phrase que qu'écrivait il dit le plus difficile pour le mathématicien lorsqu'il s'agit de mathématiques appliquées par contre un mathématicien qui fait des mathématiques appliquées à cette époque là c'est pas toujours très bien vu et souvent de comprendre de quoi il s'agit et de traduire dans son propre langage les données de la question et là ça nous amènera aussi à un questionnement sur effectivement la coopération entre les disciplines bien alors évidemment on en a préparé trop dans notre enthousiasme à partager des choses mais peut-être dans les dans le quart d'heure là et puis après on se garde trois quarts d'heure de discussion il faut quand même qu'on vous dise un certain nombre de choses sur les lieux et dispositifs parce qu'il n'y a pas que les personnes et les raisonnements mais mais on va aller un peu plus vite on va vous parler d'Edison des congrès solvés de l'IHES un petit peu des cercles collaboratifs et puis on aura une petite incursion sur qu'est ce que ça veut dire middle ground et puis en deux minutes je vous raconterai des choses qu'on aura peut-être l'occasion de vous raconter plus en détail par la suite sur une expérience de créativité avec l'institut du cerveau rubrique Einstein veille et les autres c'est bien mais quand on est juste des chercheurs juste un peu bon dans l'idéal mais voilà est ce qu'on peut quand même faire quelque chose pour être créatif alors Edison à West Orange je vais aller très vite tout le monde connaît Edison et en gros quand vous arrivez à l'époque sur le début du 20e siècle à West Orange vous avez un atelier des machines des expérimentateurs un labo de physique de chimie une bibliothèque des stocks une centaine de personnes avec des expérimentateurs des mécaniciens des modeleurs etc et puis des experts chevronnés à la tête des labos d'une certaine façon Edison évidemment il est connu pour avoir joué un grand rôle dans ce qui est aujourd'hui un laboratoire de recherche finalement et donc évidemment le laboratoire c'est quand même le lieu emblématique de la recherche et là vous avez une petite idée des installations en bas à droite la bibliothèque par exemple et puis une petite idée aussi de l'organisation notamment vous voyez qu'il y avait des services d'ingénierie un peu par domaine et puis aussi des ingénieurs produits avec des des choses qui sont plus délignées qui incluent le côté marché des termes amusement phonograph business phonograph cylinder record etc voilà et puis évidemment Edison lui-même avait son atelier à lui et voilà je vais pas détailler on pourrait passer des heures sur sur Edison simplement qu'est ce qu'on peut retenir c'est que Edison disait moi j'encourage la variété des apprentissages plutôt que la spécialisation deuxièmement il y a des gens qui venaient qui travaillaient avec lui et qui repartaient avec en ayant créé leur entreprise on appellerait ça des spin-off aujourd'hui il savait organiser des petites explorations rapides avec deux trois personnes sur des idées qu'il avait lui et balancer des trucs comme ça il y a des gens qui exploraient et puis il y avait un soin très important accordé au fait de consigner l'expérience et donc il y avait des livres d'expérience qui permettait à tout un chacun de se référer à ce qui avait été fait et donc on note chez Edison à ce moment là un certain nombre de caractéristiques qu'on connaît aujourd'hui et qui font une organisation innovante c'est le fait d'organiser des relations fécondes entre des champs hétérogènes c'est le fait d'inventer des nouvelles identités d'objets il ya un tas de mots aujourd'hui le fax le phonographe le jukebox etc qui viennent d'Edison et puis un certain nombre d'analystes considèrent aussi qu'Edison est une combinaison finalement assez improbable entre le côté inventeur le côté metteur au point et le côté orienteur dirigeant de la même façon le savant généraliste a peut-être un peu disparu aujourd'hui sous les effets de la spécialisation et des silos de la science comme ailleurs encore que les grands chercheurs ont une culture générale et une capacité de navigation horizontale à verticale assez stupéfiante on en dira un petit mot en conclusion alors Dominique voulait nous dire un petit mot sur une association de malfaiteurs assez impressionnante oui alors il s'agit de ce qu'on appelle les congrès ou les conférences solvées organisées par le industriel chimiste belge là vous avez la photographie du premier congrès solvée en 1911 c'est à l'hôtel métropole à Bruxelles si vous avez l'occasion d'y aller passer dans ces dieux parce que je pense que c'est assez rare d'avoir une 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 brochette de 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 ce type là j'ai mis j'ai mis j'ai entouré Poincaré parce qu'en fait Poincaré avait été invité d'abord parce que c'était un très grand mathématicien un très grand physicien mais surtout c'était un quelqu'un qui était extrêmement actif dans la contestation dans 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 chercher les les petites les petites contradictions etc et vous le voyez d'ailleurs échanger visiblement avec avec la seule femme présente que vous reconnaissez bien sûr qui est Marie Curie donc ce premier congrès solvée 1911 il est sur la théorie du rayonnement à l'écanta c'est six ans après les publications les cinq publications démoniaques de d'Einstein qui vont bousculer totalement la physique donc vous le voyez d'ailleurs debout derrière et bon voilà c'est des gens ils sont pendant trois quatre jours ils discutent ils échangent etc donc ça c'est le premier 1911 le deuxième il est il est il est tout aussi connu alors vous revoyez une partie de des gens du congrès de 1911 ils ont 16 ans de plus des cheveux blancs et de nouveau sont apparus enfin vous voyez quand même que l'angevin planque marie curie tout ça est complètement incroyable et tout à fait improbable et celui-là il est sur les électrons et les photons alors celui-là pourquoi pourquoi on voulait vous en parler parce que ça c'est vraiment si vous voulez c'est un peu le hackathon battle enfin c'est le ring de box c'est le ring de box et ils vont ils vont discuter entre eux et il va y avoir cette fameuse controverse entre Bohr et Einstein sur les quantas et Einstein écrira une lettre à borne qui est un autre phénicien qui était présent au congrès et lui dira la physique quantique est impressionnante mais une voix intérieure me dit qu'elle n'est pas satisfaisante dieu ne joue pas au dé et vingt ans après borne commentera ces lettres avec Einstein et il publiera le commentaire suivant ce fut un coup très dur pour moi le gros le grand Einstein pardon croyait et en fait c'est très intéressant parce qu'on voit qu'Einstein qui est quand même quelqu'un qui est dans une abstraction terrible se retrouve parfois rattrapé par des croyances et par des choses qui sont en contradiction avec justement ces croyances autre lieu emblématique il est pas loin d'ici il est à Bursur-Yvette donc en 1958 un riche suisse va créer un institut sur le principe de l'IHS de Princeton d'ailleurs il va faire venir Oppenheimer pour le structurer en fait il fait ça pour accueillir un personnage un peu terrible de la science et des mathématiques françaises qui s'appelle Alexandre Votindic qui mériterait à lui tout seul une conférence complète et en fait c'est un programme très simple c'est curiosité excellence voilà et ce lieu est absolument incroyable donc les gens y sont hors du temps déconnectés sans contraintes accessoirement pour ceux qui sont professeurs permanents ils doivent être payés beaucoup plus qu'une leçon à l'université ou dans un laboratoire public et ils vont avoir ils vont générer sept médailles fils ces deux prix à belles de mathématiques par exemple et Jacques Titz qui sera étudiant à deux reprises et qui aura le prix à belles le prix à belles c'est un prix annuel type prix Nobel de mathématiques qu'il aura en 2008 dit pour autant qu'on puisse juger de son propre travail je compte les deux séjours que j'ai fait à l'institut des hautes études scientifiques parmi les périodes les plus productives de ma carrière scientifique donc encore une fois les rencontres les échanges les lieux sont extrêmement importants parce que c'est effectivement des moments où les gens se challengent mais aussi et on l'a vécu la semaine dernière avec albert puisqu'on était à l'institut des études scientifiques de cargès et bien les un certain nombre de gens qui ont assisté à des écoles d'été ou des conférences à cargès il ya 30 40 ans nous explique que quasiment des théories et des nouvelles théories sont nés dans ces lieux et dans ces échanges un tout petit mot pour dire que c'est pas uniquement dans le domaine de la science qu'on observe ces idées de de d'association très vite sur les impressionnistes on est à paris on est en 1862 paris est une place magnétique un pour l'art ça attire le monde entier ou presque et à cette époque là en gros le réseau est tenu par ingres de la croix et coraux et c'est eux qui finalement accueille à double et lance un stomp de peintres parmi les jeunes qui réussissent à se frayer une place auprès des grands maîtres et les impressionnistes sont dans le réseau mais coupé des sommets ils n'ont pas envie de faire des efforts académiques en quelque sorte pour s'attirer les bonnes grâces d'ingres de la croix au coraux et donc ils préfèrent eux va s'entraider finalement et s'épauler bon il ya des financeurs qui vont les aider à caillbot et autres je crois mais ils vont développer ce qu'on appelle aujourd'hui après les travaux de farel un cercle collaboratif qui a une façon très particulière de 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 s'organiser et qui sont des choses qui se produisent justement quand on a à la fois un système en place tenu par des mentors en quelque sorte et que des gens qui arrivent refusent cette relation mentor protégé pour essayer de développer autre chose et dans les lieux qu'a cité dominique l'ihe s c'est vrai aussi pour les essais de carges au départ il ya l'idée de créer des lieux pour pouvoir réfléchir autrement et à l'abri de choses qui peuvent être considérées comme bloquante ou stérilisante pour peu que des grands pontes entre guillemets non seulement tiennent le système mais le le contrôle et l'étouffe d'une certaine façon très rapidement aussi parce que je pense que ça méritera peut-être une séance particulière quand on aura avancé un peu plus sur cette expérience là mais ça c'est pour parler de chercheurs plus entre guillemets voilà on n'est pas obligé d'être génial pour essayer d'être créatif en science et par une série de circonstances dont je vous épargne la liste ici on a organisé une petite séance d'ateliers de créativité avec des gens qui font de la recherche sur la maladie de charcot la s est là c'est syndrome latéral amyotrophique et pour le faire court vous imaginez une méthodologie sur une demi-journée avec trois cercles d'expertise un premier cercle qui sont les experts de la maladie un deuxième cercle qui sont des biologistes ou des spécialistes de de questions autour de la santé mais qui ne sont pas experts de la maladie qui peuvent être des épidémiologistes des généticiens et autres et puis un troisième cercle avec des candides dans le genre de dominique et moi ou des pseudo candides on était on était quatre et en gros avec une méthodologie qui fait s'exprimer les experts du premier cercle puis qui fait réagir les experts du deuxième cercle puis qui fait réagir les experts du troisième cercle dans réaction on inclut des questions mais on inclut aussi des suggestions des on a risqué de produire des idées qui pouvaient peut-être peut-être contribuer à faire évoluer la recherche sur une maladie pour l'instant on n'a pas très bien compris le mécanisme et on n'a pas vraiment de traitement et je vais passer extrêmement vite pour illustrer sur deux trois diapos mais qui vont juste vous montrer on a fait tout un travail de codage des propositions donc je vais pas commenter ça parce que il est 10h10 et puis c'est mieux qu'on garde du temps pour la discussion mais on peut observer des différences dans les façons dont les trois cercles d'experts réagissent et les contenus de leurs contributions et je vais juste vous montrer en fait sous forme d'arborescence ça sur la gauche c'est l'ensemble des propositions qui ont été faites dans le champ des concepts et sur la droite c'est les connaissances qu'on peut relier et ce qui apparaît là maintenant en espèce de rose saumonée c'est les propositions et les liens entre ces cas pour les experts de la maladie les petites flèches qui apparaissent là c'est ce qu'on a fait en plus pour rendre compte de conceptuellement des familles de propositions et puis ça c'est ce qu'ils ont rajouté une fois qu'ils ont discuté entre eux ça c'est ce qu'ont rajouté les experts du second cercle et ça c'est ce qu'on a rajouté nous les les candidats donc voyez qu'on peut représenter ici une expansion du champ de conception produite par ces échanges et voilà je vais pas en dire plus mais en fond ce qu'on peut dire de cette expérience là c'est que les résultats sont encourageants c'était pas facile à conquérir parce que pour convaincre tous ces chercheurs dans un domaine d'organiser ça il a fallu finalement plusieurs années et une série de concours de circonstances qui ont facilité les choses et puis il ya une question dont on pourra reparler dans un futur séminaire du cercle peut-être et des futures recherches avec emlab c'est que valent les propositions des candidats finalement est ce que votre humble serviteur a la moindre chance de faire une proposition intéressante sur un domaine aussi difficile d'accès et en plus sur lequel on n'a pas vraiment de réponse aux questions et il ya des choses intéressantes à dire là dessus qui amène à considérer que les différents domaines scientifiques n'ont pas les mêmes régimes de conception et que donc la recevabilité d'une proposition c'est pas seulement est ce qu'elle est intéressante ou pas c'est comment elle résonne si on considère que les régimes de conception sont pas les mêmes entre disons les sciences humaines et puis ici ce champ à l'intersection de la biologie de la médecine de l'épidémiologie etc conclusion on va faire aussi un peu plus court que que prévu mais mais quelques points comme ça en en synthèse provisoire d'abord en sciences du management dans notre domaine à nous il ya aussi des sauts créatifs taylor fayol follet les vignes drucker et les autres je prends juste drucker 1946 sort un ouvrage célèbre de peter drucker c'est son premier à part à part sa thèse et quelques articles ça s'appelle concept of the corporation c'est le premier à conceptualiser l'entreprise comme une organisation à l'intérieur desquels on met un certain nombre de choses et donc il ya une rupture à ce moment là et je pourrais citer évidemment taylor et les ruptures qui ont permis de penser l'organisation scientifique du travail taylor et sa façon de réconter fayol et sa façon de promouvoir des rapports sciences industrie innovation différents etc en management aussi le rôle des artisans est important j'ai pas le temps de détailler la thèse de zilzel mais c'est lui qui dit finalement que que les artisans ont un rôle majeur y compris dans la fabrique de la théorie et au fond en management les managers sont fondamentaux en ce qu'ils sont réflexifs et on produit un certain nombre de pratiques théorisées et on va retrouver sur le management des choses qui ressemblent à galilée avec les canonniers de l'arsenal c'est à dire que de la même façon que les canonniers ont dit à galilée ben elle est bien ton équation mais en gros on le savait déjà on trouve des exemples par exemple mac grégor et sa théorie x théorie y qui dit en gros qu'on peut soit considérer que les gens sont finalement plutôt de nature à ce qu'on leur donne des ordres et à ce qui voilà on les suppose pas intelligents ou responsables par rapport à théorie y qui au contraire fait une sorte de pari sur l'intelligence si je simplifie beaucoup et on trouve des témoignages d'un stomp de manager ou consultant qui disent très intéressant très bien formalisé mais en gros ça confirme ce qu'on savait déjà c'est qu'un manager qui a l'expérience le sait ça après il le sait avec un degré de conscience et un degré de formalisation qui est variable mais il y aurait beaucoup à creuser et avec sébastien damar on est en train de mener un stomp de travaux d'approfondissement là dessus sur finalement le ce côté artisanal ce côté art mécanique versus art libéraux du du management le troisième élément de conclusion c'est que on a vu ça la semaine dernière avec dominique puisqu'on a eu l'honneur d'être invité aux 60 ans plus un puisque c'était décalé à cause de la pandémie de l'institut d'études scientifiques de cargès et se sont côtoyés là en gros ce que la france compte de physiciens de quelques chimistes et mateux vraiment au top niveau et c'était très impressionnant de voir comment ces gens là circulent à toute vitesse en c et en cas à tous les étages en même temps c'est à dire qu'ils sont à chaque seconde ils tiennent dans l'ensemble des bouts de la corde et des cordes et ils sont capables aussi bien d'être à des niveaux extrêmement méta que des niveaux extrêmement précis et pour être bon dans ces domaines là vu la sophistication de l'instrumentation notamment et vu le ticket d'entrée sur les théories et vu la boîte à outils qui manipulent et vu les questions qui se posent eux probablement sont un exemple très intéressant de temps réel en ces cas à tous les niveaux et là encore ce serait à approfondir tellement c'est intéressant des régimes de conception propre à chaque domaine scientifique juste un petit exemple un biologiste de notre expérience avec l'institut du cerveau à qui je soumets une proposition du type et si le cerveau décidait de détruire ses neurones moteurs en croyant prendre une bonne décision donc le concept du leur et ce genre de choses et je lui ai demandé si cette proposition avait la moindre valeur pour lui il m'a dit non mais 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 le pourquoi est intéressant non parce que moi je peux traduire dans mon vocabulaire ce que tu dis en amas de protéines suspects en envoi de ça se traduit dans son langage à lui mais de l'autre côté il me dit ta proposition elle va plus loin que ça et elle supposerait que mon domaine de la biologie soit formalisé davantage comme la physique avec des modélisations possibles et on n'y est pas et donc il ya des caractéristiques de domaine scientifique qui font que certaines propositions peuvent être saisies et d'autres moins là encore vous voyez que c'est une piste de recherche à soit tout seul ces régimes de conception et la recevabilité des propositions d'une science à l'autre alors qu'est ce qu'il faut faire ben on peut renforcer quand même les capacités créatives des chercheurs standards pourquoi est ce qu'après tout au bohouse clé et iten enseigner la créativité avec des méthodes très intéressantes parce qu'elle le maçon en avait parlé à un séminaire du cercle il ya quelques temps par exemple clé arrivait devant les étudiants du bohouse et disait bon ben aujourd'hui vous allez me dessiner une ligne active alors les étudiants disaient qu'est ce que c'est monsieur le professeur une ligne active je vous donne pas plus de consignes vous allez dessiner puis vous allez bien sentir quand est-ce qu'elles vont être actives donc là il ya une capacité à proposer un indécidable dans l'immédiat pour reprendre ce que disait dominique une ligne active et puis à faire que les gens vont découvrir par eux mêmes un certain nombre de choses et produire de la connaissance qui va avec et au fond certains constatent que autant la créativité est promue dans les études artistiques autant il ne l'est pas dans les études scientifiques si on si on caricature et alors deux solutions soit c'est vraiment pas assez développé soit ça fait partie intégrante de des raisonnements qu'on enseigne de la même façon que les très grands chercheurs qu'on a vu à cargès la semaine dernière sont en quelque sorte entre guillemets naturellement créatif par éducation au raisonnement en sciences physiques et puis dernier point certains chercheurs qu'on a interviewé du coup là dessus un peu avant de partir la semaine dernière disait mais au fond la science aujourd'hui en tout cas dans ces domaines de la physique des mathématiques et de certains aspects de la chimie les tickets d'entrée sont très très élevés sur les niveaux théoriques anstein reste un exemple absolument inégalable pour l'instant de capacités d'abstraction et de départition mais enfin quand même on a toute une palette d'instruments à disposition qui peuvent être extrêmement sophistiqués mais enfin la boîte à outils est extrêmement riche et donc on peut avoir une science conceptrice une science inventeuse une science maker en quelque sorte on peut fabriquer des matériaux incroyables pour faire des expériences on pourrait vous raconter notre conversation avec thomas ebsen et sur des matériaux qui théoriquement sont troués de façon à ce que la lumière ne devrait pas passer en fait elle passe et ça le conduit à des découvertes majeures et donc il ya une imbrication entre théorie matériaux instrumentation qui est absolument fascinante et je crois qu'il est plus raisonnable qu'on s'arrête ici en vous remerciant de votre attention et en ouvrant la séance aux échanges et aux questions désolé de faire à la fois le président de séance et l'orateur mais on a juste oublié de désigner quelqu'un pour animer la séance et les inconvénients du teams il ya des choses qu'on oublie un petit peu merci en tout cas et peut-être je vais départager l'écran pour qu'on se revoit un petit peu tous et et pardon d'avoir été un chouïa long en timing en tout cas j'espère plus qu'en impression du temps qui passe alors on va essayer de regarder alors vous pouvez vous pouvez lever la main puis on vous passe la parole quand vous voulez est ce que dans la vie je vois pas de main qui se lève on a encore plein de trucs à vous raconter s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de si s'il n'y a pas de questions alors je vois que gil bonjour gil bonjour albert j'ai été intéressé par ton évocation de la maladie charcot oui parce qu'il se trouve que ma mère est décédé de cette maladie et puis sans rien à voir avec ma mère le père de de ma grand mère paternelle donc de l'autre côté est aussi mort de cette maladie et quand tu as évoqué les groupes il n'y avait pas du tout de groupes de d'accompagnants ou de malades parce qu'ils ont parfois leur tête est ce que ça aurait pas été nécessaire dans dans ces travaux oui un petit élément de réponse là dessus tu poses plus généralement la question de la composition des groupes qui se mettent en créativité et de des métiers ou des expertises représentées on sait que sur un stomp de maladie c'est le cas de la mucoviscidose par exemple les associations de patients ont eu un rôle et des familles un rôle incroyable y compris pour financer des recherches c'est ce que marine agoguet a appelé l'innovation orpheline dans sa thèse et dans ces cas là il faut bien qu'il y ait des collectifs nouveaux qui se saisissent de la question on appelle ça des collèges ou des architectes de l'inconnu spécifiquement sur cet atelier là comme on a bien précisé qu'on travaillait sur les mécanismes de la maladie et pas sur l'accompagnement des patients du coup dans un premier temps on n'a pas inclus ce public là alors juste pour élaborer un tout petit peu en 45 secondes sur la dimension politique dans ces milieux là vous avez des chercheurs vous avez des institutions publiques financeuses vous avez des associations de patients en l'occurrence ici il y en a au moins une qui s'appelle l'ars là et qui est l'association de recherche sur la s la et vous avez tout un tas de gens qui ont construit patiemment leur place et leur voix au chapitre et qui sont pas faciles à convaincre par quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils se demandent si ça va pas perturber leur 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 position en quelque sorte et leur place dans l'institution pour la petite histoire moi je connais quelqu'un qui s'appelait jean d'artigues et qui a qui a été une espèce de héros de la maladie aussi qui était vice-président de l'association et à titre amical il m'avait invité à aux premières journées de de la s la et en 2015 à faire une présentation sur l'innovation avec pour mission d'allumer des petites étoiles dans les yeux des chercheurs et on avait conclu à la fin de ma présentation et de la table ronde qui avait suivi que ce serait drôlement bien de faire un atelier conception innovante pour voir si ça pouvait pas par hasard dégager quelques pistes il a quand même fallu cinq ans pour qu'on monte l'atelier alors on n'a pas passé tous les jours à le monter mais entre les incompréhensions et opposition de l'association entre le manque de relais dans le milieu les grands professeurs et grands chercheurs qui voyaient vraiment pas l'intérêt de se faire aider par des gens respectables aux demeurants comme nous mais enfin d'un domaine qui n'a rien à voir le concours de circonstances a été comme souvent que j'avais un ancien étudiant mti qui s'est retrouvé patron du living lab de l'institut du cerveau avec qui j'ai eu une conversation à propos d'un recrutement qui voulait faire j'en ai profité pour lui parler de notre projet d'atelier il m'a dit génial il m'a présenté ségolène aimé qui est du coup co autrice de l'atelier et co autrice de la communication qu'on a fait à l'école des mines à la conférence sur design theory au mois de janvier et elle c'est une émérite de l'inserm qui est à l'icm et elle elle a activé le réseau et enfin on a pu organiser cette demi journée d'accord et l'étape suivante c'est de communiquer certains résultats aux journées de recherche sur la maladie au mois d'octobre voyez donc ça va ça va extrêmement lentement et donc voilà je veux pas trop élaborer sur ce point précis mais c'est pour vous situer aussi par un exemple un peu par le petit bout de la lorgnette mais quand même que la science c'est aussi des acteurs c'est aussi des institutions c'est aussi des résistances c'est aussi des incompréhensions des jeux de pouvoir et tout ce qu'on voudra les chercheurs sont des animaux sociaux au même titre que que tout un chacun voilà donc ça c'est les raisons pour lesquelles on n'a pas inclus pour l'instant les deux publics que tu signales dont il serait intéressant de se demander à quelle distance il se situe du coeur d'expertise est ce qu'il est entre nous cercle 3 des candides totaux et le cercle 2 des de gens qui sont déjà un peu experts mais pas directement au coeur il faut voir aussi qu'en général ces publics là se sont beaucoup documentés sur la maladie et ont lu les articles scientifiques sont extrêmement savants d'un certain point de vue donc peut-être qu'il se rapprocherait des artisans qu'on évoquait dans la présentation avec dominique pour compléter il ya aussi devant l'atelier c'est quelques heures effectivement je crois que ce qui est ce qui est très très significatif c'est le temps qu'il a fallu pour que ça se mette en place donc ça veut dire qu'il y avait peut-être un intérêt limité peut-être des résistances mais en tout cas ce qui est intéressant dans cet atelier c'est qu'on voit on a on peut repérer certaines choses qui sont fondamentales c'est quelques effets de fixation et c'est la puissance de l'écosystème ou la puissance de l'écosystème dans des composantes par exemple des composantes de l'organisation de la recherche c'est à dire que sans dévoiler des choses qui sont pas encore documentées mais on se rend compte que par exemple il ya dans la recherche du silotage enfin il ya du fait que les certains mécanismes qui sont mis en place mettent les gens dans leur couloir d'une certaine manière et que les gens ont peu de mal à en sortir et ça il ya quelques chercheurs qui en ont parlé dans cet atelier mais c'est vrai que l'atelier si si un atelier de trois heures préparé on avait préparé de trois heures avait sorti beaucoup beaucoup de résultats d'ailleurs je suis pas totalement sûr que les scientifiques qui étaient là considèrent que les résultats qui sont sortis sont sont importants mais il n'empêche que le décalage le décalage peut apparaître ou par exemple détecter le fait que y compris dans cette communauté les mots ne sont pas forcément suffisamment bien définis et que certains parlent de dispersion d'autres etc de diffusion etc donc ça c'est quelque chose qui est relativement intéressant et qui montre d'ailleurs que la science et la fin la science ou cette réflexion et là elle a intérêt à s'ouvrir et elle a intérêt aussi à voir on a beaucoup de dans l'histoire des sciences de de bons esprits un peu décalés qui ont apporté un peu de stimulation à des grands scientifiques ou à des moins grands scientifiques d'autres questions commentaire émilie je vois émilie poly vous avez demandé la parole allez-y oui bonjour merci je suis doctorante à l'escp et ma thèse porte sur les entreprises libérées donc une innovation managériale et la créativité organisationnelle et je me demandais quels étaient pour vous actuellement les les cadres théoriques les plus prometteurs en termes de créativité en management en management de la créativité c'est à dire depuis amabilé est ce que selon vous il ya eu des choses vraiment entre design thinking ou la créativité collective processuelle des choses qui vous semblent plus pertinentes que d'autres à utiliser pour justement étudier cette créativité en entreprise la réponse est oui en fait il ya tout un domaine des recherches scientifiques qui sont pour l'instant encore un peu rarement cités en management parce que c'est publié plus tôt dans des revues d'engineering design ou des revues qui sont pas centralement en management mais en gros ça a commencé au japon dans les années 80 avec des enfin c'est tout un courant qu'on appelle maintenant formal design theory théorie formelle de la conception il ya un stomp de travaux un peu partiels et les travaux qui ont unifié tout ça et qui ont porté plus loin c'est les travaux d'actuel en théorie ck en fait donc ça c'est 1996 première présentation de ck dans le cadre des cours de l'école des mines et puis ensuite présentation à différentes conférences internationales donc il ya des dizaines de publications sur ces cas on pourra en reparler après si si vous voulez mais voilà ça ck est une axiomatique formelle du raisonnement de conception donc ça permet de rendre compte du raisonnement de conception en général y compris quand il ne produit pas d'innovation ce qui est probablement une condition pour qu'on puisse repérer dans ce raisonnement les moments qui ont un petit un potentiel d'innovation et donc ça a conduit actuel veille de maçon et les collègues des mines à développer toute une mise en théorie de ce qu'on appelle la rationalité expansive c'est à dire qu'en fait il ya un papier d'actuel de 2001 ou 2002 sur qui reprend simon et qui dit le general problem solver c'est formidable mais il manquait il manquait quelque chose la rationalité limitée n'est pas suffisante il faut penser une rationalité expansive c'est à dire comment comment se structure l'inconnu comment est ce que le raisonnement produit une expansion du périmètre à l'intérieur duquel on est capable de réfléchir d'accord donc donc ces cas est une axiomatique formelle la rationalité expansive ou générative c'est la signature conceptuelle de finalement de cette nouvelle logique de raisonnement ça démode intégralement tous les travaux qui considèrent que la créativité c'est juste un moment d'illumination et que qu'il n'y a rien de plus à dire ou que innovation et serait contradictoire et ça dépasse aussi assez largement amabilé et tous les travaux qui vont loin c'est très intéressant mais quand même sur au fond les conditions de la créativité au sens d'un contexte d'accord là on est au coeur du raisonnement donc et par ailleurs dominique moi et quelques autres on a développé à partir de ces cas des méthodologies d'atelier qui s'inspirent de l'axiomatique de raisonnement et qui sont faits pour essayer de rendre les groupes mieux capables de produire des partitions expansives à des moments où on va finalement ouvrir d'autres options etc donc ça ça fait partie pour répondre à votre question ça fait partie des travaux vraiment importants et centraux à mon avis qu'on peut on peut passer à côté aujourd'hui et puis dans l'équipe m lab et au de l'innovation on a essayé de pousser aussi l'application de ça au management lui-même pris comme objet d'innovation moi par exemple j'ai étudié a posteriori la façon dont peter drucker et d'autres ont inventé le management par objectif en 1948 en appliquant des formalismes qui rendent compte j'étais pas dans le cerveau de peter drucker ou d'arrolls midi mais tout se passe comme s'ils avaient raisonné comme ça et donc on repère dans l'histoire aussi les moments de rupture comment drucker s'est appuyé sur des ruptures produites par taylor par exemple pour bâtir son management par objectif et autocontrôle donc on peut faire une généalogie des techniques de management à l'aune de ces formalismes en théorie de la conception voilà un élément au moins de réponse juste en ajoutant quand même le design thinking il faut comparer je pense le livre de tim brown sur le design thinking dans son aspect philosophie de la pensée conceptrice design thinking il faut vraiment que ce soit en anglais pour que ça ait été aussi à la mode parce que penser conceptrice c'est juste de bé à bas historiquement aussi il faut que vous sachiez que le paradigme de la conception reprend englobe et dépasse le paradigme de la décision y compris chez simon dans son modèle canonique conception on remonte on refait un quart de tour en arrière dans la boucle intelligence conception choix évaluation mais au delà de ça le donc le bouquin de tim brown c'est un niveau en lisant le bouquin de tim brown vous apprenez pas comment faire du design thinking c'est une philosophie de la conception c'est cas c'est une axiomatique du raisonnement de conception donc moi je les place au même niveau en quelque sorte d'abstraction sauf que l'un est formulé comme une philosophie et l'autre commune axiomatique formelle et puis ensuite vous avez des méthodes ce qu'a fait idéaux en design thinking ou ce qu'on a fait nous avec les méthodologies kcp ou dkcp en en application de ces cas et je vous le dis parce que en tant que chercheur c'est intéressant d'avoir ça comme outil méthodologique pour expérimenter des situations d'innovation nous on l'a fait avec la sncf par exemple il ya quelques temps on a fait des expériences d'ateliers d'innovation en management en prenant le management comme objet d'innovation nicolas monomacov chez mnm consulting a organisé aussi en interne des des ateliers je parle sous ton contrôle nicolas tu es encore parmi nous de qui prenaient le les méthodes de management comme objets sur lesquels exercer une activité de conception innovante donc vous sur l'entreprise libérée si vous voulez dépasser aussi les les buzzwords et le côté même si abrahamson est un auteur très important sur les modes managériales sur le coeur du raisonnement voilà on peut on peut aller assez loin il ya aussi une thèse récente de caroline matelas pierre à l'université de savoir que vous connaissez peut-être qui qui va j'ai jamais vu quelque chose d'aller plus loin dans le prétexte de savoir si l'entreprise libérée est un concept avant de savoir si on peut le traiter du coup voilà ça peut être une réponse intéressante aussi même si elle n'a pas utilisé les formalismes de théorie formelle dont je parle émilie juste un petit juste un petit complément fait les albert disait que les scientifiques qu'on a croisé la semaine dernière par de parler de thomas et de thomas et bessen thomas et bessen c'est quand même quelqu'un qui a qui est médaille d'or du cnrs et qui a eu le prix nobel l'équivalent du prix nobel dans le domaine des nanoparticules donc c'est pas et quand on discute avec ces gens là on se rend bien compte qui sont dans un mode de pensée et de raisonnement ck et vous vous souvenez tout à l'heure quand on a parlé la théorie des ensembles on a parlé de finalement cette capacité à poser des propositions indécidables sur la table ça c'est un des grands fondements du ck et c'est intéressant parce que par exemple il y avait il y a un grand mathématicien qui s'appelait alexandre grotendi qui faisait des mathématiques théoriques géométrie algébrique et tout et il y avait aux états unis un autre grand mathématicien qui s'appelait zarizki et en fait c'était assez amusant parce que les étudiants qui allaient voir zarizki avec un problème il leur disait aller voir grotendi parce que lui il a il a des réponses mais surtout il a une machine à générer des problèmes plus vastes que les problèmes que vous voulez traiter et ça du point de vue de la réflexion sur une organisation sur le management etc c'est aussi d'une certaine manière monter en généralité développer la généricité faire de l'expansion ouvrir des nouvelles pistes et par exemple rien n'interdirait de parler de l'entreprise peu libérée moyennement libérée quasi libérée totalement libérée voyez ce que je veux dire et le raisonnement est très très important parce qu'en plus il est traçable c'est à dire qu'on connaît le chemin et quand on regarde la résolution de grandes énigmes scientifiques de toute façon l'énigme n'est jamais tombé directement par le sujet elle est tombée par des expansions et c'est aussi une chose que permet finalement le ck c'est de l'ex de la double expansion à la fois de la connaissance et à la fois de concept doudja tu voulais à faire oui bonjour et merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment passionnante j'ai posé ma question sur le sur le tchat mais je peux la relire pardon j'ai pas branché le tchat j'ai regardé c'est c'est juste effectivement le parallèle que vous faites sur le le statut de chercheur ou de savant et d'artisan enfin la relation qui peut y avoir entre les deux et le parallèle que vous faites avec les sciences de gestion et je me dis du coup moi je me pose la question des gens comme taylor comme taylor comme ono comme enfin des des qui étaient d'abord qui sont partis d'un problème concret dans l'organisation qui était pour moi des des artisans ils ont créé quelque chose ils ont construit un système pour résoudre quelque chose de pratique pour un problème très concret qui se posait à eux ils sont réveillés le matin ils avaient un souci à régler et ils l'ont réglé et c'est devenu derrière des théories qui ont tiré derrière tout un tas de courants de transformation finalement de la science de gestion cette fois ci je me demandais ce qu'on peut faire un parallèle aussi facilement entre ces gens là et justement l'artisan comparé aux physiciens par exemple oui merci pour merci merci pour la question il ya plein d'éléments dans ce que tu dans ce que tu soulèves le je dirais le premier c'est en sciences du management qui qui sont nos héros finalement en physique les héros on les a nommés d'accord et les artisans ils sont importants mais on a un peu oublié les noms en management probablement les héros sont rarement de purs universitaires je sais pas si c'est une bonne nouvelle académie mais 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 je pense que oui voilà et et j'avais écrit un petit article dans la vie française de gestion il ya quelques années maintenant pour montrer que au fond les grandes inventions en management était plutôt le fait de de soit de de dirigeants de grands consultants ou et quand même en association quelquefois avec des avec des académiques ou alors les académiques avaient des collaborations de terrain vous prenez kirk levin par exemple c'est absolument absolument pas tant et si si vous lisez hélène o'connor sur les fond des fondations oubliées du champ du management c'est assez congruent avec ce qu'on a dit c'est à dire que le 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 management est je cite sa définition du management finalement telle qu'elle l'attire de de sa synthèse de barnard et de follette notamment c'est la science de l'ajustement et d'intégration sous conditions perpétuellement changeante science de l'ajustement et d'intégration sous conditions perpétuellement changeant si vous dites ça on est plus proche de la physique expérimentale des sciences qui inclut les artisans d'une espèce de de dream team à la edison que de la pure académie ça c'est le premier élément de réponse deuxièmement il ya un côté air du temps on n'a pas beaucoup développé ça mais mais j'en ai fait j'ai fait allusion un tout petit peu en en disant que newton était aussi préoccupé de questions un peu concrètes à résoudre notamment sur la navigation sur des choses comme ça il était très conscient des 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 questions posées à son époque y compris des questions pratiques certains disent par exemple il y avait un papier il ya quelques années maintenant de d'un de mes collègues de 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 paris 12 qui 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 notait que à l'époque de taylor et gil brest et sa caméra c'était aussi les premiers temps du cinéma et qu'on pouvait faire un parallèle entre les x images secondes de la pellicule et puis la décomposition en temps et mouvement donc il ya une espèce d'air du temps même si là c'est un petit peu petit bout de la lornée sur le cinéma mais 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 quand même et tu connais très bien d'où déjà aussi l'histoire d'ono et est ce qu'on raconte sur l'intuition qu'il a eu du 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 camban et du juste à temps dans un supermarché aux états unis paraît-il où on réapprovisionnait en rayon à partir de ce qui sortait en caisse et là lui il a il a il a vu ce que ce que dit einstein c'est-à-dire que il a il a il a il a vu ce qu'ont vu les autres mais il a pensé au delà et donc là à nouveau c'est un saut conceptuel très important d'ailleurs le bouquin de benjamin coriat qui décrit l'histoire d'ono s'appelle penser à l'envers donc pour moi tu as raison ono est un super artisan c'est dans la catégorie de comme dirait comme dirait chun du manager du praticien réflexif et c'est con c'est le ça va dans le sens de ce qu'on dit tout à l'heure sur le fait qu'un stomp d'artisans au sens large de praticiens sont allés très très loin dans la réflexion théorique et dans des capacités de y compris du coup de départition de de propositions et mettre chiouart dans l'ensemble dans les méthodes de qualité c'est exactement ça à partir d'un problème très pratique des téléphones chez bell faut pas que ça ait de la mauvaise qualité et il invente toute une théorie statistique plus sa mise en place donc c'est fou c'est ça et même les même les gars de motorola qui ont inventé six sigma le fait de se dire si on raisonnait je parle sous ton contrôle mais si on raisonnait non plus au défaut pour mille mais au défaut pour un million on va où d'accord donc pas encore c'est très classique mais on trouve dans les témoignages d'un stomp de chercheurs qu'on a cité aujourd'hui des moments comme ça où on a où on se donne une contrainte un peu indépassable donc tu as merci pour ta question parce que ça renforce notre intuition qui est que il y a encore beaucoup à faire sur ces histoires de de artisans et chercheurs y compris dans nos domaines et que le management pourrait bien être un bon exemple où les choses ne se sont pas déliées sauf dans les excès de l'académie on a quand même pas mal de chercheurs qui ont un peu perdu le contact avec le terrain pour le dire comme ça et qui se retrouvent finalement à prendre des risques un peu peut-être équivalents si je caricature et si je suis un peu un provoquant une seconde avec finalement l'écroulement de l'académie aristotélicienne qu'on a décrite avant c'est l'événement de la physique comme science expérimentale donc je vois un petit complément sur ça parce que c'est ça mon avis c'est un débat absolument passionnant les grands scientifiques il ya beaucoup de grands scientifiques qui étaient d'une certaine manière de grands artisans c'est à dire qu'ils avaient ils avaient cette bon vous galilée galilée il prend il prend cette longue vue et puis la triture et il conçoit lui-même des parties de ce que va être son premier télescope il va effectivement s'appuyer sur des connaissances et sur sur des sachants mais un exemple juste je reviens à point carré parce que point carré c'est assez amusant point carré il est ingénieur des mines donc il reste extrêmement il reste connecté au monde et à la problématique du monde et quand point carré doit résoudre le problème de l'explosion dans une mine il a une démarche scientifique sur 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 un objet qui est un objet pratique donc qui est quelque chose de très important et en particulier c'est il va il va dire un des problèmes qu'on a ce sont les lampes qu'on utilise dans les mines qui provoquent des explosions etc etc et donc ça c'est vraiment quelque chose de de très important c'est à dire que c'est cette relation au réel au monde et à des problèmes assez pratique dans lequel ils sont un petit peu artisans et on l'a vu même la semaine dernière à cargès avec ses physiciens c'est à dire que les les dispositifs dont ils ont besoin mais parfois ils se les fabriquent eux mêmes et par rapport au management c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que se dire c'est pas une science hors sol c'est une science on pourrait dire la physique les mathématiques et que ça sont des sciences hors sol bien que moi je pense que ça n'est pas le cas et donc les parallèles peuvent être faits de manière extrêmement pertinente nicolas revenir oui un retour d'expérience peut-être ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille sur la recherche en management donc je voulais dire de deux petits points d'abord ce que ce que vous venez de dire vous parlez d'artisans moi je pense aux ingénieurs en fait parce qu'il ya quand même une dimension prendre des théories et résoudre des problèmes concrets et l'ingénierie du management est quelque chose auquel dont on avait parlé avec avec albert la deuxième chose c'est ce que ce que j'ai appris et que j'apprends à mes consultants c'est que la complexité ne se réduit pas elle se décrit et quand un problème résiste avec le nombre de dimensions que vous avez pour le résoudre il faut chercher à rajouter des dimensions plutôt que d'en retirer ou de se dire je vais twister le truc et rajouter des dimensions ça amène à chercher qu'est ce quels sont les variables quel est l'espace de variation qui permet au problème de se poser différemment et quand on raisonne comme ça en multidimensionnel on arrive à trouver des solutions sortir du cadre en fait c'est rajouter une dimension et puis revenir et on peut sur un plan topologique avoir une vision de la projection qui n'a pas changé mais simplement on s'est déplacé sur une autre dimension et là le problème c'est que tout le monde n'est pas capable de travailler avec des dizaines de dimensions et donc la deuxième phase c'est qu'une fois qu'on a fait ça il faut essayer de regarder les dimensions utiles à manipuler pour résoudre le problème et donc on va avoir un problème qui va avoir trop de dimensions pour être représenté ou communiqué et donc il va falloir choisir et ce choix est est un choix imprécis les dimensions sur lesquelles on travaille je vais prendre un exemple concret si on parle du rattachement hiérarchique et fonctionnel que tout le monde connaît bien en management on voit bien qu'on rajoute des dimensions à une représentation en deux dimensions ou trois et si on rajoute à ça la logique projet on voit qu'on a multiplié les dimensions et souvent on se dit mais c'est insoluble pas vraiment tout le monde arrive à résoudre où on arrive dans certaines situations résoudre le problème et c'est parce qu'on choisit bien les dimensions sur lesquels on va travailler c'était la deuxième point que je voulais apporter en retour d'expérience et ce travail de choix d'ajout des dimensions d'identification des dimensions et de choix des dimensions sur lesquels on va travailler est quelque chose que je trouve très intéressant comme comme approche dans la autour du management merci beaucoup quelques éléments de réponse sur les ingénieurs oui d'ailleurs dans les sources qu'on a utilisé souvent il parle des artisans et des ingénieurs ou des artisans ingénieurs et dominique a cité aussi le rôle d'un storm d'horloger par exemple à l'époque c'est newton qui a écrit les équations de la trajectoire de la lune par combinaison d'un mouvement latéral et d'un mouvement de gravitation enfin bref mais mais c'est un horloger qui a fabriqué le chronomètre qui a été utilisé par les marins et ça ce stade là c'est c'est de l'ingénierie au sens où au sens où tu le dis même si le personnage de l'ingénieur apparaît officiellement un peu plus tard sur la complexité c'est très intéressant parce que à la fois nous on a vu la semaine dernière encore des des mathématiciens ou des physiciens qui font des maths à haute dose est capable de naviguer dans des modélisations en dimension n n étant plutôt grand avec des degrés de complexité du coup ou en tout cas des degrés de richesse de nombre de dimensions parce que complexité c'est peut-être encore un truc qu'il faudrait spécifier plus précisément et il se pose aussi des questions de réduction de la des dimensions du problème pour plusieurs raisons éventuellement pour que ce soit un peu applicable et puis éventuellement aussi pour que ce soit un peu calculable parce qu'on a eu quelques calculs de coin de table sur le fait que dès qu'on monte les dimensions du problème en fait exponentielle serait un mot faible et quand vous commencez à avoir trois siècles de calcul sur le plus puissant des ordinateurs et encore trois siècles je suis gentil ça ça calme un peu mais d'un autre côté on voit bien qu'il ya des discussions par exemple à l'occasion de cette expérience avec l'institut du cerveau il ya eu des débats un peu un peu implicite mais quand même entre des gens qui étaient spécialistes de la maladie et puis par exemple un collègue très intéressant mais qui lui fait de la biologie systémique et en fait lui il a une vue relativement large avec une conscience d'une richesse d'interactions etc mais ses collègues disent c'est très intéressant intellectuellement mais ça donne pas vraiment de solution pratique d'accord et c'est des trucs qu'on entend aussi en sciences humaines ça sur des approches systémiques diverses et variées qui ont ou pas produit des effets et j'ajouterais en complément ce que tu dis que oui il ya des situations dans lesquelles il vaut mieux enrichir la formulation du problème mais d'un autre côté deux choses soit on le fait en partant d'un modèle simple auquel on ajoute des dimensions progressivement exemple le modèle à seuil de granoveteur c'est un petit modèle qui dote chaque personne d'un seuil personnel et par rapport à des décisions j'y vais aussi où j'y vais pas d'accord et en fait c'est très amusant parce que si suivant les distributions des seuils dans la population tu retrouves des comportements qu'on connaît par exemple si tu distribues les seuils de 1 à n avec à chaque fois le premier il à 1 le deuxième à 2 tu retrouves les sucres qui tombent l'un après l'autre donc si le premier y va le deuxième y va puis le troisième y va puis le quatrième y va si tout le monde a un seuil à 0 c'est les gaulois qui sortent du village si bon et puis après on peut s'amuser si on veut à complexifier on peut dire et si les gens communiquent entre eux et si il y a une formation et si ceci et si cela d'accord et à ce nombre de domaines scientifiques procède de cette façon et Einstein lui-même quand on lit les textes d'Einstein il part d'un truc très simple comme ça très pédagogique c'est lumineux de simplicité et puis il va rajouter des contraintes progressivement jusqu'à ce qu'on ait le problème tricoté de façon très sophistiquée mais on a tout pigé quoi dans l'idéal pour moi c'est ça mais d'un autre côté petit b il y a des situations dans lesquelles on s'apprêtait à complexifier encore le problème ou à l'enrichir pour avoir une chance de le résoudre et tout d'un coup on se met à piger comment ça marche par exemple la tuberculose de ce que je crois savoir était considérée comme une maladie multifactorielle complexe etc avant qu'on découvre comment ça marche et là du coup c'était très très simple et on a trouvé un traitement donc il y a des moments d'écroulement de la complexité soit parce que on a réussi en posant le problème comme ça à le résoudre et puis finalement elle s'écroule pas la complexité elle a aidé à poser le problème encore une fois sous réserve qu'on ait défini de complexité avec la rigueur qui convient ou alors tout d'un coup il ya une rupture et ça se simplifie parce que tout d'un coup on a pigé et un certain nombre de choses qu'on a on a évoqué aujourd'hui vont dans ce sens là voilà quand einstein transforme un problème de force en un problème de géométrie d'une certaine façon il ya un petit peu de ce qui est dit là parce qu'on a trouvé l'explication et du coup c'est relativement simple et d'ailleurs dans la culture des physiciens et d'un stomp d'ingénieurs il ya on retrouve cette ce goût pour une démonstration propre pour une théorie qui est d'autant plus belle qu'elle est simple pour une espèce de principe de moindre action ou de moindre effort ou de moindre complexité dans le modèle donc là encore ce que tu soulèves comme question pour moi c'est toute une série d'explorations à mener encore le bon manager est probablement celui qui arrive à à tenir tous les fils en même temps c'est très net par exemple quand on lit les textes des années 50 de chez génère électrique sur la décentralisation c'est ça va tout à fait dans 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 le sens que tu dis je pense c'est à dire que ce midi coordinaire et les autres chez gie disent on est une très grosse organisation il faut absolument décentraliser donc il faut déléguer il faut qu'il y ait des de mettre mots c'est responsabilité d'accord c'est vraiment la phrase de barnard elle n'a jamais été aussi vraie manager c'est cultiver la génère la responsabilité chez les autres et du coup on voit bien que là le nombre de dimensions qu'il faut qu'ils soient tenus collectivement par le management au sens d'un ensemble de personnes qui ont mandat de manager pour reprendre certaines de tes formulations habituelles on est très très loin du la supervision directe avec le chef qui dit on est sur des trucs qui 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 supposent que on est à l'esprit simultanément un ensemble de variables et que pour reprendre ce que dit helen o'connor on est cette science de l'ajustement et de l'intégration en temps réel sous conditions changeantes nicolas il ya dans ce que tu dis c'est extrêmement intéressant mais en plus l'analogie avec la méthode scientifique mais mériterait d'être creusé parce que on a parlé tout à l'heure de la la théorie des cordes la théorie des cordes donc on voyage dans un espace à dix dimensions bon alors t'imagines bien nicolas que toi et moi pour toi et moi c'est enfin pour moi en tout cas c'est relativement difficile à concevoir même si les mathématiciens sont capables de te montrer des choses ce sont des courbes des trucs très 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 marrant juste pour l'anecdote juste pour l'anecdote la gouvernance de valeo c'est 14 dimensions voilà donc et donc là tu peux quand même te poser parfois la question de bon ok modèle quand même un peu la théorie des cordes ils n'y arrivent pas donc si valeo y arrive à 14 dimensions bon il faut peut-être qu'ils aillent voir les gens de la théorie des cordes mais je pense que sur le mot dimension et là c'est peut-être pour pour aussi pour émilie on peut on peut aussi prendre le mot dimension dans toutes dans plusieurs exceptions c'est à dire il ya les dimensions qui sont les dimensions de l'espace dans lequel on travaille et en fait on sait bien qu'à un moment donné il faut faire une projection pour revenir à deux ou deux dimensions ou trois dimensions parce que c'est quelque chose qu'on arrive à à maîtriser mais il ya une autre chose qui est assez intéressante et je pense qu'un management ça mériterait d'être posé c'est la notion de la dimension comme l'ordre de grandeur pourquoi parce que ce qu'on a vu la semaine dernière on a vu la dernière des choses absolument stupéfiantes mais mais par exemple on a moi j'ai découvert je suis désolé vous savez qu'il y a des marées terrestres et quand on réfléchit on se dit mais oui bon sang mais c'est bien sûr la lune attire l'eau des océans mais la lune attire la terre donc la terre se déforme bon amusant la déformation est de l'ordre d'un millimètre bon et quand on a vu les gens qui travaillaient à la détection des ondes gravitationnelles rappelle qu'en 2015 ont par un équipement qui est extrêmement compliqué qui demande des ingénieurs qui demande des artisans etc et qui coûte des milliards on détecte les ondes gravitationnelles d'accord et bien la détection des autres gravitationnelles toute perturbation supérieure au micron ou au millième de micron t'empêche de voir le phénomène donc c'est aussi intéressant du point de vue d'une analogie avec du management se dire à quelle échelle on travaille alors ce qui est assez marrant par exemple je il y a trois il y a trois trois dispositifs dans le monde pour repérer les ondes gravitationnelles il y en a un aux états unis qui est dans une forêt et il nous expliquer que quand un bûcheron il coupe un arbre ça perturbe donc il faut voilà et donc c'est la dimension la notion c'est assez amusant mais c'est la notion de dimension de degré de précision qui est importante liée aussi au fait que dans les expérimentations en science il y a ce qu'on appelle du bruit et il faut corriger le bruit et en management il y a aussi probablement du bruit et quand le bruit fait 90% du signal comment on fait pour retirer ces 90% pour trouver ce qu'on doit voir c'est le cas des télescopes par exemple l'image brute des télescopes même des plus beaux télescopes c'est absolument catastrophique en termes de définition mais comme on sait modéliser le bruit on enlève le bruit on a une image absolument merveilleuse et je pense que c'est dans ta perception de du management à 14 dimensions etc ce que tu dis intéressant mais il ya aussi cette cette notion de la sensibilité des dispositifs par exemple de mesure mais est-ce qu'il mesure bien ce qu'on croit et puis peut-être qu'on pourrait aussi pousser parce que albert nous a lu les magnifiques écrits d'heisenberg bon mais c'est un précis enfin c'est pas c'est pas de l'incertitude heisenberg c'est de l'imprécision c'est différent c'est de l'imprécision si on joue sur les mots mais peut-être aussi que nos outils de mesure en man ou des outils de mesure en management se retrouvent confrontés à des principes d'incertitude ou d'imprécision du type heisenberg je mesure tel phénomène tel phénomène j'ai tel indicateur tel indicateur tel indicateur et puis finalement mon degré de précision entre guillemets fait qu'il ya un delta sur chacun de ces indicateurs et que compte tenu de ce qu'on dit ça peut faire prendre de mauvaises décisions aussi quoi alors on se rapproche de la fin de la séance il est presque 11 heures est ce que quelqu'un souhaite encore intervenir non j'en déduis que tout le monde est repu de de science et de créativité scientifique alors j'entends un petit bip est-ce que ça veut dire que quelqu'un lève la main est ce qu'il ya je vais regarder dans le chat ok ben écoutez on va dire quand il est 11 heures donc merci infiniment pour votre attention et votre participation et à la rentrée on va vous concorter un petit programme sympa pour 2021 2022 et si tout va bien évidemment en présentiel à dauphine on verra si on fait que présentiel ou si on autorise quelques quelques aspects hybrides mais mais en tout cas voilà passez un bon été prenez soin de vous comme on dit et voilà j'avais je sais pas si on a des annonces à faire en plus stéphanie non à part que on va faire non on vous enverra le programme du cycle prochain très prochainement voilà avant l'été on espère sinon en septembre voilà et en termes de ressources n'oubliez pas il ya le site du cercle de l'innovation vous trouverez vous y trouverez aussi l'observatoire de l'innovation managériale et puis le lien vers le catalogue en ligne du musée du management voilà si vous avez envie de faire des devoirs de vacances en management voilà c'est à votre service et puis on vous tiendra au courant évidemment de des prochaines réouvertures du musée entre autres et puis je vois dans le chat qu'il ya des gens oui qui souhaitent pour que s'ils sont loin pouvoir participer donc voilà les salles de dauphine on va voir si c'est à peu près gérable d'avoir du présentiel et du distanciel il faut une bonne qualité d'équipement pour que ce soit sympa mais et puis on aime bien aussi que les gens viennent mais voilà ceux qui peuvent venir ils n'auront pas d'excuses ils viendront et puis ceux qui seront loin ils auront une excuse pour se connecter on vous tiendra au courant de tout ça en tout cas merci et à très vite à très bientôt